oh épisode nouvelle histoire contenu bonus on va mettre nouvelle histoire commencez nouvelle histoire effacera votre progression actuelle êtes-vous sûr de vouloir continuer bah ouais c'est parti ce qu'un son il est bon ou pas c'est trop fort merci beaucoup Akiro merci ma petite Martine pour ton 13e mois d'abonnement c'est l'heure de se mettre dans le noir et ouais je suis d'accord avec toi merci beaucoup le son trop fort là encore là je viens de le baisser c'est bon là ou pas ok je laisse comme ça pour le moment vous me dites merci merci Martine la plus petite décision peut changer le futur de façon radicale oh les souvenirs votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres l'effet papillon hein les gars on n'en parlera jamais assez oh la la j'ai trop peur de faire des dingues je vais boire un coup c'est beau le jeu quand même de quand date le petit down s'il vous plaît on a de quand il date là il date de quelle année il est incroyable 2014 c'est pas vrai j'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça vous avez pas l'impression que c'est légèrement merci WW pour les 500 bits ça va et toi merci beaucoup c'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur ma Anna arrête pas de me tourner autour je protège juste ma copine M et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus Mike c'est mon mec M je suis le mec de personne d'autre c'est ça t'as raison j'ai eu Anna elle arrive Mike merci Guigui pour ton 23ème mois d'abonnement c'est gentil merci beaucoup c'est Anna merci pour ton message ah à moi eh vous avez vu ça papa a dit qu'on serait seul ce week-end Josh ok je vais aller dans les paramètres tout de suite et je vais mettre les sous-titres tout simplement comme ça tout le monde a accès aux sous-titres merci beaucoup soucis pour ton 6ème mois d'abonnement ça en fait des ta gueule merci beaucoup soucis pour ton 6ème mois d'abonnement des gros bisous à toi merci tout le monde c'est très gentil allez let's go t'es trop sexy avec ce haut alors Anna t'es trop sexy avec ce haut mais je parais que tu l'as encore plus sans viens dans la chambre d'amis à 2h j'aurais pas du mieux c'est celui-van merci beaucoup pour ton 8ème mois d'abonnement des gros bisous c'est très gentil merci aussi Marine qui a claqué l'abonnement offert à Noël c'est très gentil pour Noël merci beaucoup des gros bisous vous êtes adorables merci beaucoup on a du temps dans quel merdier notre soeur s'est encore foutue ah là ça craint un petit peu bon bah on va y aller on va aller voir ce qui s'est passé j'ai vu ton mort content que tu sois venu qui n'aura raison peut-être qu'on devrait commencer à tu sais se plotter et voir où ça nous mène oh ouais se plotter oh putain elle enlève son haut quoi ? oh le truc horrible qu'est-ce que vous foutez là ? Anna Anna désolé Anna c'est parti en vrai mais Anna c'est juste une blague débile vous êtes tous trop cons vous le savez Anna c'est drôle utiliser le joystick droit pour choisir réveiller Joss bah non je réveille mon frère on y va joss c'est maintenant on donne tout oh les problèmes le son du jeu est un peu bizarre dans un moment il est bon pour jouer le son on va pas ramener en cinématique il se passe quoi où est-ce qu'elle va ma sœur c'est bon elle a reconnu je suis d'accord le son est un peu bizarre c'était juste une blague il n'y a pas de l'air clair quoi vous avez fait quoi on voulait déconner bah c'était juste pour rire bande de sale con Anna ça craint Anna du coup on va peut-être la chercher tu sais à mon avis t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir Mike on a besoin d'actions avant la fin du temps oh la la oh ma manette elle fait du bruit rapide ou prudent 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 on va pas prendre le risque de se tuer alors que même ça elle est déjà dehors elle fait de l'asthme c'est sûr c'est moi qui cours oh c'est sûr c'est moi qui cours suivre le bruit ou suivre les pas non les pas les pas pas le bruit je pense que c'est la caméra ah merde c'est un peu la catastrophe là putain Anna mais t'es où on y va oh merde oh putain c'est déjà plus efficace que ce quarry ça manque quand même oh ça manque oh la vache ça va sursauter sec je vous le dis moi peut-être qu'effectivement les voies sont pas très fortes par rapport on va le baisser autant le faire tout de suite comme ça après on n'y touche plus voilà comme ça ça les voies sont un peu plus fortes mais Anna oh la la mais qu'est-ce qu'elle est folle elle s'est barrée elle s'est barrée tu veux crever de froid tiens moment toi quelle conne je suis je suis trop stupide Anna baisse pour hein pour un conseil pour Anna oh le téléphone oh le téléphone oh le plat non non merde non je tombe merde non je vais lâcher je vais pas laisser tomber ma soeur je vais lâcher je vais pas laisser tomber ma soeur je vais pas laisser tomber ma soeur oh je vais pas faire tomber ma soeur oh 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 Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. C'est vrai que le son est très particulier. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Là, tu commences, il y a déjà deux mois. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Franchement, une tille d'homme tellement une pépite, ce jeu. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Hum ? Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Oui. qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être francs. Bah, c'est un petit peu... Du malaise ou de la joie ? Vous avez ressenti quoi, vous, face à cette image ? De la joie ? Ou du malaise ? Malaise, hein ? Ouais, pas mal de malaise dans le chat. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? L'épouvantail ou je sais pas trop ? Bah, je sais pas trop. Si c'est une chose que vous ne pouvez voir, comment alors pouvez-vous la craindre ? Bah, écoutez... Dites-moi, y a-t-il quelque chose dans la maison ? Oui, dans la maison. Non, pas dans la maison. Ouais, je vais dire oui dans la maison. Quelque chose qui m'angoisse dans la maison. Et cette chose, dans la maison, est-ce vivant ? C'est vivant ou je ne sais pas. Coutez, monsieur, c'est très difficile de se baser sur une photo, j'ai envie de vous dire. On a un petit peu de mal. Allez, c'est vivant. Je vois. Et cette menace, est-ce quelqu'un ou bien est-ce une autre phobie ? Oh, mais je ne sais pas, monsieur. Vous me posez des questions. Donc, vous souhaiteriez me parler ? C'est quelqu'un. Autre chose. Ouais, c'est quelqu'un. Genre Samara, un truc comme ça, quoi. Une menace humaine qu'on ne voit pas à l'intérieur de la maison. Oui. Un point de vue unique. Oh, le cadre qu'il a derrière. Ah bon. Nous devrons approfondir le sujet de vos phobies la prochaine fois. Malheureusement, c'est terminé pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Oh, le cadre. Oh, le cadre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Icha, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci. Et là, Kiki, j'espère que tu vas bien. Ça va, et toi ? À part pour se ta gueule, mais ça va. un an et demi de rire et d'horreur à tes côtés et c'est pas fini c'est vrai qu'elle est une demi année, je lis un an et demi, je ne sais plus lire et c'est pas fini, gros bisous, prends soin de toi, des géniales des gros bisous, merci beaucoup merci chat pour ton sixième mois d'abonnement des gros bisous à toi, j'espère que tu vas bien aussi oh la la la, incroyable je suis sana tu vas en faire des vidéos avec horse, oui, 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 comme d'habitude c'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington Flocal, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête merci de me recevoir Marty aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige test de l'homicide pas officiellement, non une personne en particulier retient toute notre attention mais nous ignorons toute son emploi du temps il a des antécédents intéressants avec la famille Washington remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne se pourrait-il qu'il s'y cache ? mes hommes ont fouillé le terrain mais, Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque là quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies c'est rien de le dire Marty merci d'être venu nous voir au Washington ce soir fils Josh à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington salut à tous amis et fans ok ouais on le refait amis et fans ok salut à tous amis et fans c'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année pour commencer je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood ouaaaaaaaaah donc euh en fait je voudrais en fait je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible je sais que vous faites tous du soucis pour moi peut-être parce que c'est le même acteur qui l'a fait Rami Malek Je suis retourné sur place après ce qui s'est passé l'an dernier, mais je tiens à vous dire une chose, ça me touche, ça me touche énormément qu'on fasse ça, et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables, mais je le fais pour mes sœurs, vous voyez. Ok, donc, allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires, ok ? C'est parti. Bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais tout spoil est égal à un ban, si vous m'entendez le chat. J'espère que vous m'entendez que cette musique est excessivement forte. Tout spoil est égal à l'araignée, à ban, le premier qui spoil ce qui se passe, il prend à ban, Martin, je te le dis. Donc, attention, attention à vous tous, ça va mal finir cette histoire sinon. Allez, Blackwood Pines, c'est pour nous. Oh, merci beaucoup, Mana, ça fait plaisir, des gros bisous à toi, ça fait super plaisir. Merci, Mana. Ah déjà, ça commence. Sam, meilleur ami d'Anna, bienveillante, audacieuse et appliquée. S'il y a quelqu'un, tapez trois fois. Il va utiliser le joystick pour déplacer la caméra. C'est ce que je fais. Oups, pardon, excusez-moi, misclic. Ah bah super. Mais putain. C'est chier. Le portail est cassé, grimpe par-dessus, Chris. Déjà, t'es content. Quelle arrivée, quel accueil de merde. Déjà, tu dois déjà escalader, quoi. Rapide ou prudent ? Eh, on est une craque. On y donne tout. On y donne tout. Alors là, la différence de The Quarry, on a beaucoup plus de QTE. Comme vous pouvez le voir. Déjà, les QTE ne se font pas qu'au joystick. Ils se font aussi avec les touches de la PlayStation. En plus d'une joystick. Donc, autant vous dire que c'est le bordel. Et, comme je vous l'avais expliqué, le jeu est équipé du gyroscope de la manette. Donc, vous allez voir. Il ne va pas falloir bouger à certains moments. Sinon, ça assure la mort peut-être de certains de nos personnages. On va vous dire que c'est un peu la merde. Ah, ça y est. Lorsque ne bougez pas est à l'écran, maintenez la manette sans fil immobile. Ah, voilà. Déjà, on va perdre la moitié des persos sur ça. Tiens, je le sens. Oh, je le sens. Focus, focus, focus. Oh là là. Déjà, ça sent la merde, ça. T'es chou. Oh, yes. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez appuyer et appuyer sur R1 pour consulter vos objectifs en cours. Bon, là, ça nous parle des prophéties, bien évidemment. Dans Until Dawn, c'est exactement comme tous les jeux de supermassive game, de toute façon. C'est Until Dawn qui a commencé par là, de toute façon. Vous allez pouvoir trouver dans Until Dawn des totems. Ces totems vont vous avertir sur la suite de vos aventures. Ça va être une mise en garde pour la suite des aventures. En mode, attention, à ce moment-là, ne fais pas la bête. Etc, etc. Tout comme The Quarry, où on avait les cartes, vous savez, où Mamie nous demandait les cartes de tarot, là. Dans Man of Medan, je ne sais plus ce que c'était. Bref, à chaque fois, on a des petites choses pour nous prévenir. Et bien là, dans Until Dawn, c'est pareil. On a des totems qu'on peut ramasser sur la map. Et ça nous prévient. Regardez là, totem, voilà. C'est parti. Là, je vais prendre le totem en main. Vous avez des quoi, des totems ? Ramasser un totem, retourner, révéler un pas. Là, je le prends. Et c'est parti. Vous voyez ? Un avertissement. Totem du conseil. C'est vrai que Man of Medan, c'était des tableaux, effectivement. Appuyez sur un à tout moment pour voir votre collection de totems. Bon, je ne veux pas le faire. Le passé, le passé. Et derrière, non, je ne crois pas. Le passé. Le passé est hors de notre portée. Chris ? Est-ce que t'es là ? Toi, il y a un sac à dos. T'es où toi ? T'es pas dans le sac, quand même. Avant que Chris soit fait bouffer, mais bon. Eh ben, regardez-moi ça. Fouiner ou fermer le sac ? Ben, non, on va fermer le sac. On fouine pas, on fouine pas. On va peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. On sait jamais. Voilà. Un effet papillon apparaît lorsque vos actions modifiaient la trame narrative de l'histoire. Chris ? Ah bon, t'as pu venir ? Chris a le béguin pour Ashley. Protecteur, comique et méthodique. Mise à jour du statue. Ok, donc là, je le follow. Avis de recherche. 1000 grammes victoire, 1m98. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers ? On dirait que quelqu'un y a pensé. Ah mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année. Personne ne vient ici. Ta-da ! Ça le fait, non ? Ouais ! Quand même ! T'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles ? Et c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Oh bah ça... Allez, hop ! Je ne rate jamais ma cible. Les gars, tu vois, je dis ça comme par hasard. Je veux me rater. Le mec, comment il danse, il me fume. On dirait comment il s'appelle. Oh, comment il s'appelle dans The Quarry. Celui qui s'est fait dégager par... Oh mais j'ai plus les noms d'aucuns. Oh, j'ai plus les noms d'aucuns. Jacob, merci. Pas l'écureuil, hein ! Ah non, je ne serais pas sur l'écureuil, c'est mort. Jacob. Ah, lui, il serait bien pote avec Jacob, je pense, il n'y aurait pas de souci. Eh, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Eh, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique ! Mise à jour de l'effet papillon. On y va. Donc là, on prend le téléphérique. Vous avez déjà pris le téléphérique, vous ? Dans la vraie vie. C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en deux secondes. Moi, jamais. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, euh... Josh voulait qu'on la laisse fermée pour pas que les gens... Il a dit ça ? Quels gens ? Euh, je ne sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Super. T'es content. Après toi. Oh, un vrai gentleman. Là, il y a une télé qui est en marche. Je me rappelle de ça. Là, tu vois la baignoire. Et hop, ça switch, tu vois l'extérieur. Alors que pendant deux secondes, on a vu une baignoire. Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit. Elle paraît tellement menaçante. J'aimerais tellement faire un print 3D de quelque chose en break until dawn. Ton joli poème. Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. Blackwood Pine s'intéresse à Natoria pour un esprit et un corps sain. Même en étant plein aux as. Ils ne sont pas si riches. Ils n'ont acheté qu'une montagne. Allez, j'y vais. Ce n'est pas si riche, ils n'ont acheté qu'une montagne. Enfin, on y va. Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et oublier, mais... Ok. Ah, pardon, j'y vais. Moi, je me calais bien au fond du siège, j'aime bien, moi. Ouais, comme aux balles de promo. Le son est très perturbant, j'ai remarqué le remaster, ça, mais... Allons-y ! Je ne sais pas si possible. L'aventure commence ! Oh, j'espère qu'on ne va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je ne l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, pas mieux. Merci beaucoup pour ton Prime Gaming, c'est très gentil quand tu vas. C'est dur de le savoir avec lui. Merci beaucoup. J'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres me pensent aussi. Equinox, d'ailleurs, c'est Equinox. On est tous là, non ? Merci beaucoup. Merci, c'était cool de te parler. Et paf ! Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. Mais on s'en fout. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh bien, j'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis. Quelle histoire, hein, n'est-ce pas ? Le couple idéal, moi. Quelle amitié, n'est-ce pas ? Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein, qui sait ? Tu pourrais être seule dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi ? Boum ! Eh bien, oui, exactement, Oli, exactement. Merci pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais je n'aurais pas dit mieux à Josh. Enfin, à Chris. Merci beaucoup. T'as tout dit. Jess, la nouvelle copine de Mike. Naïve, irrévérencieuse et assurée. Alors, elle, c'est vraiment la mère de... Redonnez-moi le nom dans The Quarry, s'il vous plaît, du personnage. Vous allez savoir direct. Vous vous en souvenez, moi, je n'y arrive plus avec les noms. Elle, c'est la daronne, clairement. De Emma, merci. C'est la daronne de Emma dans The Quarry. Vraiment. Parce que... Tidam est sorti avant. Vous allez les reconnaître. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Littéralement. Vous allez voir les ressemblances quand même. Les fortes ressemblances avec certains personnages de The Quarry. C'est quoi ça ? Jessica, par ici ! Ça m'a débouché le pif. On est coincés dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle, ici. Ouais, bien sûr. Il est insupportable. Hop là ! Hé ! Eh bien, eh bien, qu'avons-nous là ? Chris ! C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris ! Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Insistez, rends-le à moi. Je suis avec Mike, maintenant. Vas-y, j'explique. Allez, hop. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est truc. Hé, B, merci beaucoup, Marine, pour les 5 subscribes offerts. A Horta, à Aksu, à Inns, à Joko et à Démon. Merci beaucoup pour ces 5 subscribes offerts. C'est très gentil, des gros bisous. Ça fait plaisir, ça. Merci beaucoup. Des gros bisous. Merci infiniment, Marine. Merci. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Le stop dans le chat, les amis, pour Marine. Merci infiniment. Des gros bisous à toi. Vous êtes adorables. Simple en fait. M, dégage. Moi, j'arrive. Non mais... M, dégage. Moi, j'arrive. Let's go. D'accord, d'accord. Entrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Oui. Tu veux dire mal ? Hé. Quoi ? Exactement. Je veux dire, peu importe. On verra. Euh... Sam ? Oh, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. C'est vrai que la vue est ouf, par contre. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. C'est vrai que la vue est assez incroyable. On va pas se mentir. C'est vrai. Ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Émilie, ex de Mike, entreprenante, persuasive et intelligente. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Émilie, ambitieux, sportif et motivé. Tu vois ? Et notre porteur, hein ? Il est où ? Merci Marine pour ton sixième mois d'abonnement, c'est très gentil. J'ai des frissons. Il y a presque. Merci beaucoup. C'est juste que je commence à filmer. Il te ressemble, Émilie. Ça va faire bizarre de revoir ton monde là-bas. Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses ? Putain ! Putain ! J'ai déjà fait trois sursauts déjà alors que le jeu vient que de commencer. Débrouillard, déterminé, persuasif. Mike, alias le gros con, ex d'Émilie. Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec. J'ai failli te frapper. Sympa ? Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Tout le monde s'insute. Faut se mettre dans l'ambiance. Merci Bouboule. Se mettre dans l'ambiance. La bonne affaire Alina, c'est gentil. Tu te fous de ma gueule ? Merci beaucoup. J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. Bah ouais. On est cool ? C'est cool. Moi, je trouve que j'ai bien répondu. Vous allez vous plotter, maintenant ? Oh oui, on veut trop se plotter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique quand on va du chemin. Ok, à plus, mec. Merci Marine. D'accord, à plus. Merci beaucoup pour ton abonnement, c'est très gentil. Des gros bisous, Marine. Merci pour l'abonnement offert à Théo. Ah, merde ! Le sub dans le chat, les amis, pour Marine. Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Comment ça ? Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la vois. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on a... Attends, attends, elle se fout de notre gueule, l'autre, là. Merci Gandalf, pour ton 19e mois d'abonnement. J'ai toujours l'impression que ça fait deux mois que t'es avec nous, mais pourtant ça fait 19 mois maintenant, Gandalf. Merci beaucoup, des gros bisous à toi. Merci pour votre générosité, les amis. Merci pour les subs. L'autre, elle est en train de se tartiner de notre poire, là. Elle est en train de nous dire, oh bah tiens, j'ai oublié un truc. Alors qu'elle va aller rejoindre Mike, c'est dégueulasse. Ça ne peut pas attendre, on y est presque. C'est important, Mark, s'il te plaît. À qui essaie ? Ok, je vais y aller. Je te laisse pas à celle, j'insiste. Elle se fout de notre gueule. M, je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux ? Bah ouais. La nuit tombe et... Tu vas aller voir ton ex ? Et donc tu vas me protéger de la nuit qui tombe ? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Bah ouais, il a raison. Personne va les voler. Il a raison. Matt, tu te fous de moi ? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes ? Bah non. C'est pas ce que je veux dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais ? Cache quoi, là ? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis ? D'isolé, j'essaie juste d'être serviable. Bon bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok ? Mais quoi ? Euh... Ok. D'accord. Mais il est trop gentil, lui, non ? Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé Sam. Mais non, on y va pas, on y va pas. Elle se fout de ta gueule, la morue. Les gars, levez la main, ceux qui pensent qu'elle va rejoindre son ex. Mais c'est grillé, elle repart par le même chemin que lui, comme par hasard. Mais elle m'énerve. Et lui, il a trop gentil, il prend les sacs et il s'en va. Non mais... Ashley a le béguin pour Chris. Donc Chris est amoureux d'Ashley, elle, elle a le béguin pour Chris. Studieuse, curieuse, honnête. Oh là 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 là. C'est pas possible, hein. Oh le foutage de gueule. Oh le foutage de gueule. Oh putain ! Bordel ! Bien supportable. Je suis désolé, je ne vais pas te faire peur. Bon sang, man ! Je voulais te faire peur. Oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Non mais, désolé, Ash, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? Bah ta meuf est en train de te tromper. Laisse-moi regarder. Non mais... Vas-y regarde, ou c'est cassé ? Non, non, encouragé. Non, vas-y regarde, au bout d'un moment c'est bon. Faut pas déconner. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Allez, regarde, tu vas être content. Ok. Putain de merde ! Vraiment, Emily ? C'est quoi ce bordel ? Écoute, c'est sûrement rien. Rien, tu crois ? Enfin, tu vois. Arrête, c'est jamais rien avec M. Je sais pas. Oh, fait chier ! Matt. Voilà. Non mais il fallait... Les gars, j'ai eu raison ou pas ? Il fallait. Non, il fallait que je sois honnête. Je pouvais pas mentir. Je pouvais pas mytho. Livre ou portable ? Eh, on va regarder les petits TikTok qui sont sortis ces derniers jours. Il y a peut-être des trucs sympas. Ah, mais attends, toi, mon con, là. Toi, t'as été voir ton ex aussi, toi, ça va pas se passer comme ça. Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste ? Courir vers le banc ou faire une boule de neige ? Faire une boule de neige. Tiens, si j'ai pas visé, tiens. Je vais te mettre ta rive, mon gars. Tu vas voir. Hop là, alors, tu parles à la reine du cuteux, mon gars, là. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. Donc on va rien faire. Ça dit parfois ne rien faire est le meilleur des choix. Oh, par contre, toi, tu veux pas la rater. Bah là, t'es où, là ? T'es quand même pas sûr en arbre ? Embrasser Mike ou faire une boule de neige ? Bah, elle est pas censée être au courant qu'il a vu son ex, quoi. Donc, embrasser Mike. Effectivement, c'est pas trop elle qui l'a embrassée, c'est plus lui, là. Oh, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser ? Ah, le chauffe, elle le chauffe. Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés, entre ces guillemets. Ouais. Mise à jour du statut. Le jeu est vraiment trop beau. S'il est vraiment sorti en 2014, il est encore trop bien. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui... Bon rendez-vous chez le psy, ça y est. Nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Mais écoutez, on va essayer de les découvrir ensemble, parce que moi, je ne sais pas trop. Bon, on va falloir. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. D'accord. Les femmes m'inquiètent ou les hommes m'inquiètent ? Je réponds comme si j'étais qui ? Il faut que je réponde au tac au tac. Mais je réponds comme si j'étais qui. Merci beaucoup Anonymous qui a offert un abonnement à Alicia. C'est très gentil. On t'appellera Batman du coup. Merci beaucoup des gros bisous à toi Anonymous. C'est très gentil. Mais écoutez, on va partir sur les hommes. Même si la dame de droite fait très peur. J'ai peur des avions. J'ai peur de la foule des avions. Je vais essayer de répondre vraiment au tac au tac. Pour avoir des réponses. Oh là là, j'ai le vertige où j'ai peur de me noyer. Oh les deux. J'ai peur de me noyer. Des rats ou des serpents ? Serpents. Oh la taille du stylo. Des couteaux, des pistolets. Les deux sont une arme. De toute façon, les deux. Allez, parce que j'ai un décor avec Scream. On va dire le couteau. Les serpents ou les cafards ? Les serpents. Je crois que le cafard, c'est quand même pas... C'est plus un stylo qui laisse un imbus 2000 le mec. Les clowns ou les épouvantailles ? Oh le clown quand même. Même si j'aime bien Pennywise. Ça, ça fait flipper. Oh le sable des gouttes ou j'ai peur des corbeaux. Vas-y, le sable des gouttes. Le mec, on... Non, ça va. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Ah, je donne tout, hein. Ah, putain ! Ah, l'arignée ! Ah, elle me dégoûte. Ah, dégage-moi ça, là. Ah, les aiguilles ou le sable des... Ah, les aiguilles. Ah, déjà. Là, j'ai prise 200. Dans deux jours, les gars, je vais faire un malaise, déjà. Je me sens déjà pas bien. Merci, Anonymous, pour l'abonnement offert à Moon. C'est très gentil. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Des gros bisous à toi, Anonymous. Merci. Hello, je suis arachnophobe sévère et il n'y a que quand je pilote un avion que je suis bien. Mais une échelle ou un escabeau suffit à me paralyser. Ah ouais ? Alors qu'un avion, t'es bien dedans. Non, mais c'est un truc de fou. Un avion, t'es bien dedans. Par contre, une échelle ou un escabeau, ça te suffit à me paralyser. Non, mais c'est fou. Acrophobe. J'ai lu arachnophobe, pardon, j'ai lu trop vite. Acrophobe. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, ça. C'est fou. Zombie ou clown ? Oh, je vais te dire clown. Ah, que le zombie est particulièrement dégueulasse. Quand même. Oh, bah les aiguilles. Les loups, ça me fait pas peur. Par contre, les aiguilles, c'est le malaise assuré. Ah, j'adore les orages. Non, j'ai peur des aiguilles. Mais n'hésitez pas à répondre aussi. Dans le satin. C'est une si grande application. Les araignées, les clowns, les aiguilles. Cinq fois de roue, t'as venu. Mais n'hésitez pas à répondre à la maison. De quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette. La session touche à sa fin. Mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Merci Neobu, votre huitième mois d'abonnement. T'as là, ils sont les meilleurs moments de ma semaine. Merci pour ta bonne humeur. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Des gros bisous. Ouais, Anna et Bess, pas bien finir. J'ai bien content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes soeurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde. Ah bah, j'ai dû aller au... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum. L'effet papillot. Et boum. Dis donc. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Bah ça me fait ça aussi. Josh, frère d'Anna et Bess, réfléchis, affectueux et compliqués. Accessoirement, Rami Malek. Allez, t'as grandi ici. Tu dois avoir l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à ne plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oui, je viens de comprendre, Birdie. Salut. Ça s'est bien passé ? Ouais. Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Bah, qu'est-ce qu'il a ? Il vient de voir que, bah, il y avait un bail qui était pas ouf, hein. Il est un peu blasé, il se dit qu'il va passer un week-end de merde. Yo, 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 est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Commer, Matt et Émilie. Tu vas bien ? Inquié. Eh, comment ça va ? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes soeurs. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde ! Saleté de truc. C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio. Merci Nobu pour les deux subwoofers à Mino et à Black One. C'est très gentil. Merci beaucoup, les deux subwoofers. Des gros bisous. Merci beaucoup. Merci pour ces subwoofers, c'est trop gentil. Salut Chris. Ah ! Ça fait bizarre d'être de retour. C'est bon d'être de retour. Bon, ça fait bizarre, on va pas se mentir. Tu vas bien ? Oui. Sauf que j'ai un peu froid. Et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici. Ouais. Est-ce que... Ah non, ok, faut que je le suive lui. Ok. Je te suis, mec. Mais quoi ? Acquiescer ? Bah ouais, carrément. Protester, arrête ça, mec. Non mais vas-y, c'est... Comment il parle ? Du calme, mec. Eh bah... Si tu te la fais pas, peut-être que... Peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien arrêter. Max, je vérifie seulement si tout marchait correctement, là en bas. Mais quoi ? Ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Mais compte bien même, tu parles pas comme ça ? Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Non mais attends, j'en sais rien. T'as peut-être bien raison. Non mais attends, ils nous emmerdent. Je sais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir ? Mais si ça devenait bizarre... Si parles sur Massive Game, ils ont toujours eu un truc avec le cul, c'est pas possible. Tu m'as pas écouté ou quoi ? Il faut te bouger, mec, sois un homme. Coup de la poignée, comment tu vas ? C'est bon, on y retourne ? Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux ? Vieux ? Et qui a dit que j'avais un plan ? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux bouger. Oh, mais il nous embête, lui ! Personne n'aime les filles que je l'ai. Eh bah dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Mino, comment tu vas ? Ok, je veux bouger ça. Heureusement, il n'est pas fixé. Sacré gagne-temps. Je vais bien. Je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde ? Je vais bien. Je vais bien. Oh là là ! J'ai fait ça, moi ? Il n'y a rien qui va. Non, je ne pense pas. Mais déjà, paye tes vacances. Déjà, pour retourner sur un lieu comme ça, tu n'as pas trop envie. Le portail est pété, tu dois escalader. Il n'y a pas les clés, tu dois entrer en... Toum-toum pour choper les clés. Il n'y a rien qui va. Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Ça s'annonce, c'est un week-end de merde. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet ? Je ne comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-plâme. Comme on fait avec les petits soldats. Ceux qu'on a fait fondre, dirigent le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que tu es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Un totem. On va le ramasser, on aura peut-être une info. Totem de perte. C'était Emily qui se faisait cramer le visage, je crois. Ah ! Comment ça, cool ? Portrait de la famille. Oh, cool, les deux sœurs mortes, après qui on a fait un prank. Oh là là... C'était quoi ce truc ? Tellement pas envie. Vous entendez ? Ça chuchote, non ? Les gars, je crois que ça chuchote. Ah, moi, c'est la fenêtre qui est ouverte là qui fait ça. C'est peut-être le fait que la fenêtre soit ouverte que ça... Les chuchote, là. On s'en fout, on y va pas. Ça me fait tellement penser au manoir dans... The Quarry. Super. Ben, attends, c'est par où alors ? qui sait pas par là peut-être là j'ai pas été c'est là je crois un ours c'est sûr c'était un ours nain ah parfait c'est un ours nain on est en train de geler sur place j'ai flippé non mais MDR merci 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 je serai là chaque semaine un ours nain un ours nain j'ai tout donné ah bah voyez c'était juste un mignon petit bébé glouton un bébé un séjour tu seras grand j'aurais pas vraiment dit ça comme ça oh la vache ça fait vraiment du bien d'être là même si on se légèle un peu ici bon bah je vais allumer un feu cet endroit n'a pas du tout changé bah personne n'est revenu même avec tous les agents de police ça a été calme ici dernièrement non vous êtes prêts à faire la fête salut salut oh le claquage de bouche oh le c'est comme chez toi mon pote d'accord ouais vas-y entre viens te relaxer prends ce que tu veux tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon doucement cow-boy je vous ai vu toi Emily ou t'approches pas d'Emily ah non vas-y défier je défie allez 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 oui on s'est hé il nous prend pour des cons en plus ok fais attention Mike vas-y fais attention il va prendre un aller-retour lui oh putain c'est trop dégueu attends est-ce que t'essayes d'avaler sa langue là ? M non sérieux elle en fait pas un tout petit peu trop ? personne ne veut marcher sur tes plate-bandes chérie les gars j'ai une question hyper importante à vous poser on est d'accord que c'est une sombre connasse Emily ou pas ? on rappelle qu'elle est en couple actuellement avec lui là j'ai plus son nom le pauvre Matt je crois elle est en couple avec Matt déjà il voit qu'elle prend Mike dans les bras déjà le mec il essaye de garder son calme et en plus de ça elle se pointe dans la baraque l'autre là j'ai plus son nom là elle est dans les bras de son mec et Emily arrive et elle ose faire oh c'est trop dégueu vous êtes des porcs elle ose faire ça alors qu'ils sont alors qu'ils sont plus ensemble les autres ils sont en couple il faut leur la paix donc c'est vraiment qu'elle a un gros problème dans son petit crâne de moineau la meuf là et en fait elle en a rien à foutre de Matt et vas-y que je te je vais te faire plotter par Mike pardon ? t'as dit quelque chose ? allez moi je suis une petite jesse t'es trop occupée à faire ta connasse tu vois toi Emily tu vas fermer ta gueule c'est ça et toi t'as réussi à faire partie de son troupeau bravo jolie vache t'es pas très malin de comparer la reine du bal à une vache détends-toi Emily c'est déplacé Jess hé calme le jeu Emily t'arrête mais quoi mais oh t'es la seule à pouvoir le faire taire alors comme ça personne ne peut jouer avec tes jouets putain mais quelle salope peu importe je me fous de ce que tu penses au moins j'ai un cerveau 20 sur 20 poufonne mange-toi ça tu t'en foutras moins quand tu galèreras pour trouver un boulot à quoi peuvent bien servir les notes quand on a tous les atouts que dame nature peut donner oh je sais tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses mais t'es sérieuse ? t'appelles ça une insulte ? cette garce prend du crac ou quoi ? Emily arrête ferme-le à Jess non mais Emily arrête c'est Emily là qui fout la merde mais oui oh les problèmes c'est pas ça que je voulais si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes on a peut-être besoin d'une petite pause non ? Mike pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? ouais ouais d'accord tu veux y aller ? tant qu'elle elle n'y est pas oh la la oh mais Matt compte tant que ce soit fini mais non mais va parler à Emily là va lui en coller une tu nous l'allumes ça fait ? il est où mon sac ? allez ça recommence mon sac le petit sac avec le dessin rose celui que j'ai acheté sur Odeo Matt tu m'écoutes ? mais si tu t'en souviens pas ? à côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos oh tu nous emmerdes je voulais toi au cul tes stilettos et bien elle me posait des questions sur ma veste en cul ouais c'est ça elle était à fond sur ta veste de designer en coeur de ma chette pourquoi tu détestes ma veste ? Matt je veux mon sac mais mais elle est chiante hein oh la la oh la la oh le canard non mais un pilote allez vas-y en avant guingant oui t'as bien raison Sam au moins tu seras tranquille sans déconner mais c'est quoi ça ? on est à Disneyland du con là ? ou comment ça se passe ? un billet acheté ? quatre d'offerts ? sexe il est ça me va et il est loin cette espèce de gîte ce fameux gîte c'est le nid d'amour le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie si jamais on y arrive j'ai l'impression que la chance est de notre côté joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux hé les stars du porno vous allez avoir besoin de ça ? stars du porno ? je paierai cher pour voir ça charmant rien ne va rien ne va je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser ouais c'est ça cause toujours oh ouais j'allais oublier il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds comme d'hab il n'y a rien qui fonctionne dans ce barraque d'accord c'est noté il n'y a rien qui marche je crois que Josh était en train de me draguer ok tu veux l'inviter avec nous ? euh vraiment ? quoi ? non oh la 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 mais c'est pas possible cette équipe je vous dis avec ça on va survivre jusqu'à l'aube oh la 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 oh putain on est bien parti hé joli coeur une photo ? d'accord pourquoi pas attends je vais faire une photo de merde attends attends je vais essayer de m'encadrer oh déjà la gueule qu'ils font oh 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 ah merde dommage j'ai tout donné tu sais c'est pas vraiment facile de tenir ce truc à la fois à l'endroit et à l'envers ok allons-y je commence à me les geler j'ai tout donné merci beaucoup Kalia pour ton deuxième mois il fait trop froid ici merci infiniment ça va et toi pourquoi elle s'arrête ? pourquoi elle s'arrête ? si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous c'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air avec un peu de chance elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours ouais mais lui soit sympa avec M Emilie était une garce bah mais oh la oh la la tête là on sait plus où donner de l'oeil oh je vais dire Emilie était une garce mais non tu l'as quand même mis dans tes bras ah vraiment hyper jalouse quelle conne quelle conne ah non à part que je te fais la crève en été ah dommage oui ça c'est chiant je crois que c'est que tu as besoin d'énergie Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin bah si du coup là-bas parfait voyons voir ça bim bien joué Mikey en avant la musique on donne tout t'as raté un totem c'est vrai oh merde ah ouais là bon y'a le mec qui nous regarde oh merde Sous-titrage ST' 501 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 Oui, oui, c'est les oursenins C'est un oursenin, c'est rien, c'est... Il y en a beaucoup dans la montagne Il y a beaucoup d'oursenins en ce moment Il y a une invasion Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça Ah non, même pas en rêve Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud Oh merde Oh ! Jessica, ça va ? Et tu t'es pas blessée au moins ? Est-ce que je vois ? J'ai toujours mes 7 membres sur moi 7 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 membres ? Bon, mettons-nous dans sa peau Elle parle de ses bras, c'est genre... On en a 4 J'imagine qu'elle part après de sa poitrine 5, 6, c'est quoi le 7ème ? La paire de fesses ? Allez, c'est une paire de fesses Donc c'est peut-être ses fesses, la tête Ah ! Vous pensez qu'elle parle de la tête ? Ah, c'est possible, hein ? Allez, sa tête Allez, excusez-moi, c'est vrai que moi je ne le comptais pas trop, quoi Bien joué, c'est bien ça Bien joué, je ne sais pas, je ne vois rien du tout ici Bien, ouais, je... Pousse le chariot ! Bah, je vais sauter, il ne va pas la laisser, quand même Ok, je viens de chercher, ne bouge pas Oh, putain ! Oh là là, mais je vais sursauter plus de fois que dans The Quarry Eh, beau gosse Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ok Aide-moi de bouger, aide-moi de bouger Ok Bah, donnez tout, là, parce que... C'est bon ? On peut y aller ? En avant ? Je vous jure, les gars, s'il y a un ours nain, je n'hésiterais pas à le pousser Merci Dragnia pour les 100 bits, c'est très très gentil, comment tu y vas ? Oh, putain de merde ! Oh bon sang, est-ce que ça va ? Parle d'une sexcapade ! Ça va, merci Dragnia C'est très gentil, merci beaucoup pour les bits Bon, là, ça suffit, d'accord Mon gars Eh, la petite cabane, mon gars Non mais sans déconner, arrêtez Parce que nous, on essaie juste de sortir pour le moment Ça commence à suffire Oh là C'est quoi, un cigare ? C'est un drôle d'endroit pour fumer le cigare Bah, barrez-vous, enfin Oh, déjà, ça, c'est pas normal Oh Wow Ce lieu est... historique Comme à Lascaux Ça doit remonter aux Indiens, non ? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la délire Tu vas bien ? Oui, c'est pas passé loin Ouais, je pense pas que cet endroit soit au norme Ouais, ok, je pense qu'il est temps de partir Une grotte Carte des dangers de la mine Je crois qu'une vieille urine a retapé Ok Allez, on avance la musique On avance Enfin Une petite lueur d'espoir Ils vont y arriver les gars Moi, j'arrive pas à monter Eh bien, eh bien Quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe Attends de voir la chambre de Robinson Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Quoi, tu veux grimper sur mon palmier ? Ok, ok, gardez-en pour plus tard, mon grand Je rappelle qu'on a 10 heures pour tenir jusqu'à l'aube On va devoir tenir 10 heures Les gars, je suis même pas sûre qu'on tienne 30 minutes là Avec eux, sans déconner, la survie s'annonce mauvaise Oh, la vache Oh, la vache Je vais regarder les arbres Regarder les nuages Regarder la cabane Ça va ? Non, on me la fait pas, moi C'est des conneries, ça Je n'y crois absolument pas Oh C'était un Wayne Tigo Ouais, on ne sait jamais là Parce que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 ours Oh, si elle me parle encore un truc en rapport avec nous, puis j'en peux plus Viens, s'il te plaît, allez, viens Mais non, mais t'es pas bien, on ne va pas faire de câlin à un ours J'en peux plus, moi Sortez-moi de là Sortez-moi de là, sans déconner Aidez-moi Parce qu'on peut parler de Jacob avec ses peanut butter Quoi, c'était quoi peanut butter pops Je ne sais pas quoi, mais là Attention à toi, fermelle d'oiseau C'était Draili Oh, pauvre Mikey Le petit oiseau a effrayé le grand gaillard C'est des queues Ils sont pleins de maladies Mais bon, c'est un oiseau Calme-toi Tu t'es pas fait mort par Morbus, mon gars, c'est bon Ah, par contre Until Dawn, tu vois, au moins Ça, c'est un truc qu'on peut Qu'on peut dire Par rapport au Man of Medan, même à The Quarry Until Dawn, t'as vu, on est qu'au début On n'a même pas fait le chapitre 1, je crois On fait déjà des sursons Je disais, je le buy puisque je suis vieille Mais c'est efficace Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ah, ouh, frimeuse Eh, Mike Je crois que t'as quelque chose sur la figure Boum ! Ok, ok Si c'est ça que tu veux Jess ? Jess ! Oh ! Hop, 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 hop Sammy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît ? Euh, en fait J'entrais justement dans mon bain Oh ! Bah, surtout hésite pas si t'as besoin d'aide Très drôle C'est pas vrai D'accord, Josh Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude Dans ton magnifique chalet On va passer à moi C'est mon moment Donc là, on va retrouver Josh Waouh Ah, ça c'était quoi ça ? Encore De problèmes Voilà ce qu'il y a Que j'ai des problèmes d'enjeux de toute façon Toujours des soucis Y'en a marre Y'a quelqu'un ? Oh là C'est la chambre de D'Anna ou de Bess ? Je sais plus mais Et voilà 9h30 Ah bah c'est le tatouage que Anna avait ou Bess ? Je sais plus Ah, les affaires d'Anna Ah, Anna, voilà On va peut-être pas fouiller ça C'est hyper personnel Ah, vas-y, vas-y On va retrouver l'autre Josh Parce qu'on doit mettre l'eau On doit aller réactiver l'eau chaude Parce que, bon, on rappelle que ça M'a envie de prendre un bon bain chaud Sauf qu'il y a que de l'eau froide Donc un petit peu compliqué pour elle Donc on va aller voir Josh Et on va lui demander comment faire Parce que Lui, il connait la maison Techniquement, c'est chez lui Allez Josh Oh là, moi je peux plus voir dans l'âge Depuis que j'ai vu Stranger Things Les couvertures pour tout le monde Ok, bien que vous remarques Le constructif Je crois que j'ai une meilleure idée Pour vous Quoi ? Ok, parce que je suis à peu près sûr Que dans cette bigogue de folie On avait un plateau de spiritisme Un quoi ? Oh bah, eh ! Un plateau de spiritisme ? Ouais, ouais, c'est marrant C'est des conneries, mec Ça marche jamais Je te dis que si, mec On le faisait tout le temps Enfin Moi Eh Josh On n'a pas d'eau chaude C'est genre une méga priorité Non ? Ouais Ouais, ouais Je vais allumer La chaudière Elle est au sous-sol Bon alors vous Essayez de trouver le plateau de spiritisme Chris Ouais, allons-y Ce sera un peu comme une chasse au trésor Euh Ouais Si tu veux Bien Tu ne le regretteras pas Alors Ça te dit une balade ? Je lisais le chat Pardon Excusez-moi, je lisais le chat J'ai vu qu'il y a Tu me spoil Je comprends pas Est-ce que je vous ai spoilé Parce que je suis simplement En train de jouer au jeu Eh T'as remarqué Comment j'ai envoyé Chris et Hach En mission tous les deux Ah non Ça recommence Cupidon Je crois qu'un peu de temps Seul leur ferait du bien Horloge Ah d'accord Mais non Mais j'ai rien dit de plus Ils sont tellement mignons Chris doit se lancer Bon vas-y Ils sont tellement mignons Oh Ils sont vraiment mignons Tous les deux J'espère juste qu'ils vont continuer Sur leur lancer Je crois qu'ils ont seulement besoin D'un coup de pouce Qui les rapproche Tu vois Une sorte d'expérience choquante Qui les jette dans les bras L'un de l'autre À ce stade Ils finiront en maison de retraite Avant que Chris ne bouge Bravo Et je le follow Tu sais Sam Oui Josh Je voulais seulement te dire que Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi De revenir ici cette année Et puis Que Toi tu sois là Sam Ça fait bizarre d'être de retour On est là pour toi Vas-y confiante Josh On est là pour toi Vraiment Peu importe comment Et quand On va tous surmonter ça Ensemble Je veux qu'on passe un bon moment Tu vois Allez on y va Allez regarde où tu marques Oui bah là je regarde Je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier Mais c'est comme la motion capture de Sam C'est une actrice connue aussi Si je vous dis pas de bêtises Alors je saurais pas vous dire Dans quoi elle a joué Mais je sais que c'est une actrice connue Hiroze Ah bah voilà Vous savez mieux quoi Désolée de te ramener à la durée Bon donne moi juste un peu d'eau chaude Et je serai aux anges Écoute J'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule Quoi ? Tu sais Mouais c'est C'est vrai que ça craint par ici Mouais C'est pas un endroit où il faut rester toute seule Tiens Tu peux Tu peux tenir ça Oui C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Bah ça a couru Éclats par ici Que je puisse voir ce que je fais Ça a couru Joli Putain Merci pour ton 7ème mois d'abonnement Oh le sur... L'angoisse que j'ai eu là Parce que quand c'est comme ça C'est qu'il faut pas bouger T'inquiète pas Essaie encore Et il donne pas de tiers Ce sont des choses qui arrivent Je regardais le chat Pour ma défense Je regardais le chat Pour ma défense J'ai tout donné Oh la la C'est pas de ma faute Il y a un truc derrière toi J'ai pas eu peur Il y a un truc derrière toi Ah j'ai trop bien Non sérieusement J'ai eu D'accord D'accord 15-0 30 13 heures Quoi ? Non attends Où est-ce que tu l'as eu ton premier point ? Ça commence pas à 30 ? Mais non à 15 Ah ouais Moi je suis plus branchée Mais attends T'as entendu comme moi là ? Oh Josh Quoi ? Le rythme est Étrangement régulier C'est... C'est... Non Non c'est pas du tout régulier On devra jeter un oeil Vas-y On Y'a pas de jeu Peut-être qu'on devrait Jeter un oeil On est une équipe On y va ensemble Pourquoi ? Je sais pas Et si c'était Un tuyau sur le point d'exploser Ou un problème de chaudière ? Non je crois pas Personnellement Je ne voudrais pas voir exploser ce chalet Ouais D'accord Ok C'est quoi ça ? Oh là là Oh c'est l'autre con Chris C'est Chris qui fait des blagues C'est Chris qui fait des blagues C'est pas vrai Pourquoi ces portes sont fermées ? C'est seulement pour un oeil Il est entre eux Eh Quoi ? Eh Mais c'est quoi ? Vous 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 êtes fait à voir C'est pas possible C'est terrifiant Bien joué Celle-là était bien Pourquoi tu t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de fil d'horreur Allez J'étais obligé de profiter de la situation Non mais Tu déconnes là Et toi T'étais au courant de tout ça ? Non Non mais j'aurais aimé C'était trop fort Je viens d'amettre Que ta plaisanterie débile Elle avait peut-être une certaine dose du mot Je suis le maître de la blague Non non j'ai rien dit Sur tes blagues J'ai juste dit que ta plaisanterie Est du débit Ah putain T'étais terrorisée Allez Ademais le Ah non on l'a pas du tout Mito Tu étais complètement sexueux Joss Mito Oh la Mito Mais bordel Qu'est-ce que tu portes ? J'ai trouvé ma vocation Pitié Dis-moi que tu vas faire vœu de silence D'accord d'accord Et t'as trouvé le bidule ? Bon yon 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 Voici notre billet vers le monde des esprits Sacrème blanche Oui oui C'est quoi non ? Non 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 J'ai eu assez les chocottes pour cette nuit C'est clair ? Dans ma boule de cristal Je vois un bain chaud Ok ? Alors amusez-vous bien Oh mais méfiez-vous de Josh C'est un vrai vœu Ok ? Merci beaucoup Oxio Pour ton 6e mois d'abonnement C'est très gentil Merci beaucoup des gros bisous C'est très très gentil Ohlala Quelle épopée Là par contre C'est dans un sale état l'endroit Non ? J'aimerais savoir ce que vous pensez Des gens qui ont peur De l'isolement De la solitude Vous aussi Ça vous effraie Ohlala Les bocales Tiens donc Pourtant Ne croyez-vous pas Que votre façon de jouer Ne reflète pas cette phobie Oh je suis pas bien Avec le bocal Regardez-moi ça Oh putain Regardez-moi ça Et maintenant Analysons plus précisément Ce que vous ressentez Envers Les gens Ce que vous appréciez Et respectez Chez vous Et chez les autres Quelle est la qualité La plus importante A vos yeux La loyauté Ou la franchise Oh arrêtez Ton araignée La Bon M'écrivez dans le chat Moi je regarde pas La loyauté Attends Quelle est la chose La plus importante Chez quelqu'un La loyauté Ou la franchise Oh la franchise La franchise Donc Vous dites toujours La vérité Même si cela A des conséquences Néfastes Pour un ami Alors Qu'en est-il De la franchise Et de la charité Faut arrêter La franchise Mais putain Mais tu me poses des questions Je te réponds Ah merci Parce que là Le bocal d'araignée C'était trop Ah l'araignée C'était trop Moi je le pouvais pas Oh la la Previously On un kill down C'était juste une blague Anna C'est aujourd'hui Le premier anniversaire De la mystérieuse Disparition de ces filles Anna et Bess Washington Et je sais A quel point Anna et Bess Seraient touchées Si elles nous voyaient Tous réunis ici Pour leur entronnage Ouah ouais Je crois que quelqu'un Se montre un peu trop amical Boum L'effet papillot Pardon T'as dit quelque chose Oh bien sûr T'étais trop occupée À faire ta connase Arrêtez Mike Pourquoi est-ce que T'irais pas voir la cabane Dont on a parlé Ouais Ouais d'accord Ah oui c'est vrai L'appartement C'est il y a 26 semaines ça Voici notre billet Vers le monde des esprits Oh mais méfiez-vous de Josh C'est un vrai fou Si c'est ça que tu veux Jess Jess Alors Salut ici Pour communiquer Avec le monde des esprits Vous devez vous libérer De tout préjugé De toutes inhibitions Et vous offrir entièrement La volonté des autres Sublimement Chacun de vos désirs Au lubis de l'esprit maître C'est-à-dire moi Ça dit pas ça non Et toute personne présente Retirera ses vêtements A ma seule discrétion Résalée C'est sérieux C'est pas possible Je suis sérieux à mort Ah tais-toi Bon allez essayez Oui je te remercie Ok alors On va voir Ashley Vu que tu es Fraîchement convertie Pourquoi ne pas être Notre médium aujourd'hui Sérieuse Y'a quelqu'un Où désinvolte Abracatabra Vas-y y'a quelqu'un On va être sérieuse Ok Hum Esprit es-tu là ? Te présenteras-tu à nous Si Si tu es là ? Attends une minute C'est toi qui fais ça Non j'ai rien fait du tout Ça bouge encore Bon Ah Qu'est-ce que ça appelle ? Attends Mais comment c'est possible ? Quelle rapidité ? C'est un truc de fou Je te jure que c'est en train de bouger Putain de merde À l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien Ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est Si on doit l'aider Qui a besoin d'aide ? Comment pouvons-nous aider ? Qui a besoin d'aide ? Qui es-tu ? Oh Ça y est Ok S O E U R Sœur Sœur ? La sœur de qui ? Arrête T'es sérieuse ? La ferme Demande-lui la sœur de qui ? Josh Ça Ça doit Ça doit être Ouais Ok Bon De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley Demande-lui qui elle est Anna C'est toi ? Vas-y À À qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh bon sang C'est n'importe quoi Josh T'es sûre parce qu'on peut arrêter hein ? Non Eh ça va Je peux entendre ce que ça veut nous dire Je sais pas par où commencer Réfléchis S'il s'agit vraiment d'Anna On va peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là Josh Je peux gérer Ok Laisse-moi réfléchir Interroger Que t'es-il arrivé ? S'excuser On est tellement désolé Interroger Que t'es-il arrivé ? Anna Tu nous manques Et On veut savoir ce qui t'est arrivé Tu peux Tu peux nous dire Ce qui s'est passé ? T T R A H J'aime pas ça Trahi Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue Ça s'annonce pas Tué ? Oh non Tué ? On les a pas tués C'était juste une farce H Du calme Ok Il faut qu'on en sache plus Je suis désolée Tantement désolée Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé C'est l'unique façon de savoir Vas-y H Comment es-tu morte ? Qui t'a tué ? Qui t'a tué ? Ok Qui t'a tué ? Qui t'a tué ? Anna, qui c'était ? B I B B B Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque B R E U Preuve, il y a une... Dans la bibliothèque Oh lolo 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 Chris Tu sais quoi ? Non, c'est des conneries C'est pas vrai Josh, je sais pas ce qu'il se passe Écoute Je... Je sais pas Je sais pas si... Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre Mais c'est pas cool Josh, non ! C'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme Eh, du calme ! Ah, j'ai vraiment besoin de ça maintenant ! Putain, vous êtes trop lourds ! On... On devrait peut-être le rattraper ? Bah euh... Il... Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu dedans Non, je lui en veux pas ! C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table ! Si... Si t'as fait semblant Tu t'y es droitement bien J'ai pas fait semblant ! Pas du tout ! On devrait faire comme il dit On devrait aller... Dans la bibliothèque Quelle bonne idée ! Partons tous à la bibliothèque ! Tu t'es mort ? Merci Kiwi ! C'est vrai que Jess elle est dans le mal ! Oh, c'est vrai que Jess elle est pas bien ! Le mec il a fait une téléportation ! Allez hop ! En avant ! Alors... Bon, on va y aller ! Où t'es passée ? C'est vraiment... Pas drôle ! Jess ? Jess ? T'es là-dedans ? Allez ! Je promets de ne pas t'assassiner ! Putain ! Oh bordel ! Non ! C'était trop drôle ! Mais non ! Attends, attends ! Faut que tu vois ça ! Je veux rien ! Elle a filmé ! Je lui met le téléphone dans la tête ! Toi ? T'as filmé ça ? Regarde ta tronche ! J'avais peur Jess ! Tu peux pas sauter comme ça sur moi ! On est au beau milieu des bois ! C'est super flippant ! Oh pardon ! Je te fais peur ! Dire qu'il existe cette émote animée ça me fume ! Tu crois ? Je... Je vais te... te tuer ! Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin Michael ! On connait vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse ! C'est bon t'as gagné ? Faut faire mieux que ça ! Vas-y grognons ! Bon ok ! T'as gagné ! Tu sais, c'est pas un concours ! Mais bon ! J'ai gagné comme d'hab ! Hum hum ! T'as raison chérie ! Oh la chiante ! Oh vas-y pleure ! Roméo ! Ça mène à rien ! Ah y'a un toto ! Ok ! J'avoue qu'ils continuent tous à se faire débrouiller ! La dernière fois c'est à buter deux personnes quoi mais bon ! Apparemment ça a pas trop servi de leçon ! Wow ! Cet endroit est une véritable merveille enneigée ! Je suis plein de surprises ! Merci beaucoup Kiwi pour ton troisième mois d'abonnement ! C'est gentil ! C'est très gentil ! Comment ça va Kiwi ? Merci pour ton troisième mois ! C'est super sympa ! Vous êtes adorables ! Merci les amis ! Ah ! Lapin de six semaines ! C'est quand ils ont faim ! Un lapin ! Un écureuil ou... Je sais pas ! C'est flippant ! Chut ! Quoi ? T'as entendu ? Non ? Oui ! Y'a quelqu'un ? Non, non ! Le sait pas ! Le sait pas ! Le sait pas ! Non, non ! Le sait pas ! Le sait pas ! Le sait pas ! Ah bah bon courage pour le boulot du coup Kiwi ! Merci, ça fait plaisir ! Bah bon courage à toi avec le taf du coup ! Ah attendez, les traces de pas étaient par ici, donc là on l'a déjà fait ! Merci encore ! Ouais pour les totems je sais, en fonction de la couleur c'est plus ou moins mauvais ! Ah ça y est, on y arrive au chalet ! Enfin ! Non mais... Après huit plombes on y est enfin au chalet ! Attends, quoique c'est pas le chalet ça ! C'est pas possible ! On y arrive quand au chalet ? Sans déconner ? Mais c'est horrible le temps qu'il faut pour y aller ! C'est à peu près à 45 minutes de marche ! Mais c'est horrible ! Bon, 45 minutes de marche mais 33 jumpscares plus tard quoi ! C'est quoi ça ? Je suis pas sûr de vous le recevoir ! Oh la la ! Merde ! C'est horrible ! Oh la la ! Merde ! Je crois qu'il va pas s'en tirer ! Je fais quoi ? Calmer le cerf ou tuer le cerf ? Il est en souffrance là le cerf ! Il est en méga souffrance, c'est horrible ! Je fais quoi ? Tue-le, tuer... Faut abriger ses souffrances ! Il va le tuer avec quoi ? Ok mon vieux ! Ouais ! Il va le tuer avec quoi ? Je vais faire ça vite et bien, d'accord ? Oh non 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 ! Ok ! Ok ! Oh pour ça ! Comment je... Je peux pas regarder ça ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Oh ! Oh ! Mike ! Qu'est-ce que t'as fait ? Bordel ! Non ! C'est venu ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Go ! Oh putain ! C'était quoi ce truc ? J'en sais rien ! Y'a un pont là-bas ! Regarde Mike ! Amuse-toi vite ! C'est un ours ! Ça doit être un ours ! Hé ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Oh il dévale plus vite que la meuf ! Bon Jessica faut se manier là ! Ah 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 ! Putain mais j'ai un grand coeur hein ! Je peux vous le dire hein ! Allez ! Mon doigt foncé ! Allez ! Fais une fois-le ! C'est ce que je fais ! Mais elle est sérieuse ! Ah ! Tu prends la queue ! Et ouvre-la ! Oh la vache ! Je vais pas passer loin ! Non ! Quoi ? Je contrôlais la situation ! Tout le temps ! Ah ah ! Connerie ! Non ! Sérieusement ! À fond ! 110% ! Bordel ! J'ai l'impression d'avoir couru un marathon ! Ouais ! C'est un peu le cas ! C'était un ours ? Ouais ! Sans doute ! Ces choses vont vraiment vite ! Ouais ! Je l'ai pas bien vu ! Mais... Tout va bien se passer maintenant ! Je te le promets ! Comment tu peux en être sûr ? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes ! J'en ai vu qui ouvraient des voitures ! Quoi ? Où ça ? Sur internet ! Vraiment ? Ok ! Bon on est pas sur internet Jess ! D'accord ? C'est la vraie vie ! Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte ! Ouais ! T'as sûrement raison ! Ok ! Maintenant je me sens presque détendue ! Presque ! Typique ! Ça panique pas plus que ça du côté des joueurs français ! C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis Mike ! Ouais ! C'est un peu en plein courant d'air ! Eh bien ! Il y a une cheminée ! Ah ! On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer ! Michael ! Je suis une lady ! Et une lady a besoin d'un peu de romance ! Ok ! Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes ! Hmm ! Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre ! Mike ! Ouais ! Le feu est la lueur des flammes ! Ouais ! Malédie ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Bah dis donc ! Eh bah je peux te dire ! Le mec il doit être dans le mal hein ! Attends il y avait un briquet là ! Euh des allumettes pardon je sais plus sur la table ! C'est là ! Oh merde ! Bordel ! Mike ! Quoi ? Oh merde ! Quoi ? Putain il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu ! Je l'ai perdu ! Mais t'as perdu quoi ? Attends ! De quoi tu parles ? Mon téléphone Sherlock ! Tu ne le trouves pas ? Merde ! Non ! C'est pas vrai ! Il a dû tomber dehors ! C'est pas possible ! Merde ! Je peux pas perdre mon téléphone ! Mes parents me tueraient ! T'en rachèteras un ! J'en suis déjà à mon quatrième cette année ! Ok ! Ok ! Quatrième ? Bon ! Je vais t'aider à le retrouver ! On est qu'au mois de mars ! Il doit être dehors ! Ouais ! Je pense qu'on ne devrait pas sortir maintenant ! A cause de l'ours ! Ouais clairement ! Enfin ! De cette chose ! Rrr ! D'accord ! Non mais tant pis pour toi ! Démerde toi au bout d'un moment ! On va allumer le feu et puis c'est tout ! Salut ! Salut ! Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai ? Il y a un fusil, super ! Native américain, ok ! Ça parle de l'ours etc. 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 Je vais pas prendre le temps de le lire ! À moins que tu aimes plotter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu ! Voilà pour le problème de la lueur ! Elle m'insupporte ! Et bien voilà ! Oh la seule allumette ! La last ! J'ai pas intérêt à me rater ! Et bien voilà ! Et voilà ! Ça y est, elle est contente ! Allez ça y est ! Il va pouvoir tout donner le mec ! Ah ! Il y a l'allumette qui est par terre ! Comment ça d'un peu d'alcool ? Si j'avais su ça avant ! Je sais pas ! C'est juste que... Je le sens pas... Encore ! Oh ! Bah elle nous emmerde ! La rassurer ! Qu'est-ce qui va pas ? Ou embrassons-nous ! Attends ! Elle le chauffe de ouf depuis tout à l'heure ! Et là elle est en mode... J'ai besoin d'alcool ! Il faut que je me bourre la gueule parce que je peux pas ! Ah ! Je peux pas ! Bon ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait quelque chose de mal ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Enfin... Je croyais savoir qui tu étais vraiment mais... Apparemment t'es quelqu'un d'autre ! Tu vois ce que je veux dire ? Comment ça ? C'est pas ta faute ! Comment ça ? Euh... Jess ! Tu me plais beaucoup ! Peu importe ce que tu crois ! Donne-moi une chance ! Comment ça t'es quelqu'un d'autre ? Je comprends pas là ! C'est ce qu'il te fout ! Eh ben... J'apprécie ton assurance ! Mike... Les volets... Quoi les volets ? Euh... Tu peux les fermer s'il te plaît ? Ah ! Tu sais... Y'a personne dehors ! J'ai... J'ai l'impression qu'on nous observe ! Ça me... Ça me plaît pas ! Jess... Sérieux... C'est bon ? Pfff... Mais elle peut pas se lever les fermer ? Ça me plaît vraiment pas ! Ok... Je ferme les volets ! Allez on ferme les volets maintenant ! Voilà ! Les volets sont fermés ! Alors... Où est-ce qu'on en était ? Nan... Je suis désolée... Désolée... Je pense que... J'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de... Tenir bon et... Quoi ? Tenir bon ? Ecoute... J'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout mais... Au fond... Elle est... Elle est vierge... Je vais être honnête avec toi... Elle l'a jamais fait... Je manque vraiment de confiance en moi... Je crois pas pourquoi elle agit comme ça quoi... T'es hyper sexy... Ça m'a indifférent... Ça m'a l'air compliqué... On va être rassurant mais je vois pas en quoi c'est rassurant de dire ça quoi... Yes... Tu plaisantes j'espère... Quoi ? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi... Arrête... Si tu savais... Je sais... T'es comme tout le monde... On manque tous de confiance en soi... Mais... Tu sais te mettre en valeur... C'est peut-être une façade... Mais... Pas seulement... Ouais... Si tu le dis... Ouais... Et ça c'est hyper sexy... Elle est super... Elle est bien rassurée... Y'a pas de vie là... Viens par ici... Ah ça y est ils sont rassurés... Bon bah... Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur... Oh tu peux y aller... Je suis tout à toi... Oh là... Il se fait mater... Par l'ours bionique... Oh là... Ça se dessap là... Y'a l'ours qui mate... L'ours est en train de mater... Oh là là... J'en sais rien... Vas-y... Tu ferais mieux d'aller voir... Vite... Bon j'y vais... Mon téléphone... C'est ton 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 téléphone... Quoi ? Mais... Comment c'est possible ? Je sais pas... Il est... Passé par la fenêtre... Oh... Bordel de merde... Putain... Quoi ? Ces espèces de salopards... Nous ont suivi jusque là... Pour nous foutre la trouille... Et juste... Quand on commençait à... Oh... Oh... Hé ! Où est connard ? Oui vous ! Je sais que vous êtes là ! Bordel ! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ? Mais arrête ! Vous savez quoi ? C'est pas possible ! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi on va baiser ! Et ouais ! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud ! Arrête ! Profitez-en ! Parce que je sais que nous on va bien en profiter ! Mais... Mais ça va pas de parler comme ça ! C'est pas vrai ! Là mais Jessica on va où là ? Ah ! Le lapin l'a eu ! Le lapin l'a eu ! Oh la 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 la... Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous ? Aucune idée ! Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas ! Ouais ! Va falloir qu'on le découvre ! Hé bé ! Mais quelle angoisse ! Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance ! Ouais ! Il semblait essayer de tenir le coup mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de César ? C'est pour ça qu'on est revenus ici ! Ouais ! Mais pas comme ça ! Pas en faisant du spiritisme ! On est peut-être allés trop loin ! Putain ! Il y a des livres qui volent ! Merde ! Est-ce que ça va ? Je crois, oui ! Regarde ! Quoi ? Il y avait un truc derrière les livres ! C'est quoi ça ? C'est un bouton ! Pourquoi il y aurait un bouton ? C'est une très bonne question ! J'appuie dessus ? C'est à ça que servent les boutons je pense ! J'appuie ! Je pêche comme on dit ! Oh ! Une porte se ouvre ! Ça devient bizarre là ! Mais dans un film là ou quoi ? Si c'est le cas j'espère que c'est une comédie romantique ! Ok ! Donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington ! Il l'ignorait peut-être ! L'endroit est super vieux ! Bon ! Est-ce qu'on jette un œil ? Ouais ! Après toi ! Non 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 ! Toi t'y vas ! Super ! Merci ! Hé ! J'ai eu peur ! Sans déconner ! Ils mettent des araignées dans le bail ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Ok ! Oh l'araignée ! Bah meuf ! J'ai juste trouvé une photo ! J'ai peut-être pas interagi comme il le fallait avec parce que... Ah pardon ! Ah ouais ! Où là ? La vache ! Viens voir ça ! Bah non il faut lui dire la vérité ! On va pas lui mentir mais... Regarde ça ! Quoi ? Chris c'est quoi ça ? Bah attends regarde justement ! Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve ! C'est l'indice ? Ouais ! C'est une lettre ! Laisse-moi voir ça ! C'est... une menace ! Chris... C'est du sérieux ! Il faut qu'on trouve Josh et... Tout de suite ! Tout de suite ! Tout de suite ! Right now ! Comme on dit hein ! Oh la la ! Oh la la ! J'sais pas mais j'y vais ! Quoi ? Le masque ! Le masque ! Vous avez vu un truc ? Tu crois que quelqu'un l'avait vraiment après Anna et Bess ? Oh non ! Si c'est le cas, ça se... donc euh... Je viens juste de repenser un truc que j'ai vu avec Sam ! Quoi ? Y... y avait un avis de recherche comme dans les westerns tu vois ? Y avait une prédiction ! Y avait une prédiction ! Oh non j'ai raté ! Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre ! Et... et alors tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Et... et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré ! Chris ! Si c'est ta façon d'essayer de me rassurer... T'es viré ! T'as entendu ça ? C'était Josh ! Ça vient de la cuisine ! Josh ! Josh ! On a réveillé avant ! Ashley ! Ashley ! Ashley ! Oh moi ! Ashley ! Ça va ? Je vais ! T'es... Ah ! Hush ! Hush ! Hush ! Hé ! Heu ! Ouh ! Oh la la ! Les problèmes ! Les problèmes ! Les problèmes ! Y a que ça ! Rappelons que Sam est dans son bain, Ashley et Chris viennent de se faire attraper par un tueur. Mike et comment ils s'appellent ? Comment ils s'appellent l'autre ? Et l'autre là ? Et Jess, voilà. Eux, ils sont dans la montagne mais bon, Jess vient de se faire attraper par un lapin. Et il n'y a rien qui peint. On ne va pas. Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Prenez votre temps. Non, non, je vais y aller comme ça. Entre Sam et Josh. Sam. Ah bah, Matt. Matt, on l'a oublié d'ailleurs. Et Emily, je l'avais zappé aussi. Mais oui, je ne peux pas me la blairer. Entre Chris. Ash. Chris, il m'énerve. Tout dans des blagues à la con. Entre Mike et Jess. Euh... Bah, elle est vraiment teuteux mais Jess, je pense qu'elle n'est pas méchante quoi. Pourquoi il me sourit comme ça, le mec ? Ah, entre Josh et Emily. Josh, il n'y a pas photo. Mike. Lui, il dit rien, lui. Dites-moi. Oui ? Dans ce petit jeu auquel vous vous a donné avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins ? Emily, si elle y est. Ah bah tiens, je n'aime pas Emily. Ah ouais, Emily, non, clairement. Un peu trop garce à votre... Ah oui, oui, oui. Le manque de confiance en soi se manifeste souvent par une assurance excessive. pensez-y. N'est-ce pas un peu comme vous ? Ah, une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons. ... 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 Ah les vivants, elle a bougé la bouche. Tire-la vite ! Oh les problèmes. J'ai collé une bastos. Je m'en fous. Je colle la bastos, je m'en fous, je m'en fous. Il s'agirait d'y aller au bout d'un moment Mike. Je vous le dis, revenez bien cette info, je ne raterai aucun QTE sur un till-down. Aucun. Prudent ou rapide. On m'appelle le lynx. Là. Là. On saute. On saute. Allez, viens par là, viens voir papa. Focus de ouf là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Allez, allez, allez. On ne va peut-être pas lui tirer tout à l'heure. Peut-être que d'avoir tiré, ça vaut tu parler. Bon sang, je vais y arriver. Hop là. En avant. Corsi. Sous-titrage ST' 501 Oui ! La vache ! Quoi cet endroit ? Un petit sanatorium de Blackwood Pains, j'ai l'impression, non ? On a reçu qu'on est sur un petit sanatorium ? Oh ! C'est vrai qu'il y a Ashley et Chris qui se sont fait kidnapper par un tueur en série. Oh non... Lâche-les ! Oh là là ! Oh les problèmes ! Ash ! Ash ! C'est quoi ? Un petit oreiller ? C'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va directement aller à la porte. Attends. C'est quoi ça ? C'est du sang ? Oh la 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 ! Non ! Non ! Bah là écoute... Je peux pas trop dire ce que c'est. Oh la porte ! Oh la force ! Ah je vais suivre le sang Follow the blood comme on dit dans le jargon Je vais suivre le sang Je pense que c'est bon signe Bon jamais suivre le sang Jamais Jamais follow the blood C'est une connerie Ne faites pas comme moi puisque On peut pas aller plus loin c'est ça Ah si on peut aller plus loin Waouh la tête de cochon Mais c'est dégueulasse Indice trouvé tête de cochon Une tête de cochon jetée dans la montagne Elle est fraîche et pleine de sang Donc quelqu'un a cut un cochon Dans la montagne D'étranges symboles peints Le mur de la mine Leur signification n'est pas claire Ah un totem C'est vraiment des trucs pas très clairs quand même Les séquences que tu vois C'est le même masque dans the quarry Le clown Ah ouais Elle a ce masque là bleu et blanc là Ah c'est vrai qu'on regarde du coup Voir si c'est le même ou pas Si c'est le même par contre c'est trop stylé Bon par contre en tout cas Ne suivez jamais mes calls Je vous ai emmené droit sur un screamer La trame principale était par là On s'en souviendra Ne m'écoutez jamais Ma chlie ? Attends il y a Ashley qui gueule là Oh ça commence à suffire maintenant hein Oh putain Chris, t'es là ? Bonjour et merci de m'avoir rejoint Ce soir, nous aurons mené une petite expérience Comme un test Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets Joshua et Ashley Mais nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider Quel sujet viendra ? Et lequel mourra ? Non, 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 Chris Mais je t'en chante ici S'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous un peu C'est pourtant très simple Christopher, tu verras un levier placé en face de toi Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver Je le sauve qui ? Je le sauve qui ? Je le sauve qui ? Oh mon fidier, ça peut pas être possible Merde, merde, non C'est pas vrai, non, c'est pas juste Ok, 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 tout va bien se passer Oh merde, merde, merde Hé mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse à ça une minute Oh merde, Chris, je veux pas mourir Juste une seconde, j'y arrive pas Ah, je t'en veux Oh l'angoisse Oh l'angoisse Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir Non, c'est pitié, non C'est pas possible, c'est dingue, j'en ai faim, je crois Chris, pitié, dis-moi que tout ça est pas vrai Hachelin-ήens Oh non, Chris, j'y vis Je choisi de sauver Hachelin Ah non, 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 non On était amis, verdre C'est rigueur Désolé, c'est des délire Non, bringen Non Ah non Ah non Claro et des Faises pas ça, entendeu Non 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 interim Ah Non, 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 regarde pas, je crois. Pourquoi je dois pas, Chris ? Je t'en prie, dis-moi qui va bien. Oh, oh. J'arrive, je vais te faire, je vais te faire descendre. Oh, là, 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 là. Chut, arrête. Allez, allez, tu vas descendre. Allez, il faut te sortir d'ici. On doit partir, OK ? Pendant ce temps-là, du côté de Matt, il est... Oh, là, là. Mais c'est Sandki ! Est-ce que ça va ? Chris, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Josh, quoi, vieux ? Il est mort ! Il est devant nous, putain ! Mais de quoi tu pars ? Il y a un cinglé ! Un cinglé ? Oh, putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a un cinglé ! Qu'est-ce qu'il avait dit ? Et c'était lui ou moi, je sais pas. Il faut se barrer en courant, là, faut pas rester sur place. Il faut pas rester sur place, hein. Là, il reste sur place, c'est de la connerie, hein. Quoi ? Mais c'est pas vrai, Chris ! Je l'ai tuée ! Oh, non ! Je l'ai tuée, c'était ma faute, là. Non, 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 non. C'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Elle est découpée en deux ! On va découvrir ce qui s'est passé. Je n'en sais rien ! Matt, on doit y aller maintenant. Je n'en sais rien ! Em, on devrait aller chercher les autres. Mais oui ! Mike et Jay sont partis se tripoter, et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Viens. Viens, d'accord. On va rassembler tout le monde, mais s'il y a un cinglé qui se balade, il faudra quand même aller chercher de l'aide. Non ? Tu veux pas qu'on reste là ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Là, mais... Courez, en fait, hein. Maniez-vous, hein. Je sais pas, il y a l'autre qui est mort derrière, mais bon, apparemment, personne ne va courir. Oh là ! La pièce, elle est de plus en plus glauque. Oh non ! Oh non, faut arrêter avec l'arrivée. La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez ? Oh non, c'est horrible. Ça se passe bien ? Non. Je veux dire non. Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive ? Ah, moi, j'en peux plus le bocal avec l'araignée. Que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez. Vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien. Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas spécialement franc dans votre façon de jouer. Mais l'araignée dans le bocal, c'est trop, quoi. Vous allez continuer à vous comporter avec autant de complaisance. Oh, vous vous faites peur, arrêtez. Je ne peux plus. Et croyez-vous que moi, je suis bien réel ? Il n'existait pas. C'est sûrement dans ma tête, vu que le décopte change. C'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence ? J'en doute. L'araignée, elle me met trop mal, les gars. Oh là là. Précédemment, dans Tildown. C'était quoi ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et... pas très sympathique. Ah, arrête. Voici notre billet vers le monde des esprits. Non, non, non. J'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair. Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Alors, amusez-vous bien. Je suis désolé, ça ! C'est une délire ! Non ! Non, non ! Non ! Non ! Jessica ! Oh putain ! Oh, c'est pas vrai. Oh, merde ! Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. se pourrait-il qu'il s'y cache ? Capitre 5. Effroi. Six heures jusqu'à l'au-bas. Ça craint. Merde. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Non mais c'est pas bon du tout, hein. Il y a un passage. Oh, bordel. Allez. Voyons ça de plus près. Allez. Non. Ah, nous, c'est parti. Ça craint de ouf. Tout le groupe est splitté. C'est catastrophique, hein. Tout le groupe est splitté. De l'autre côté, Ashley et Chris qui vivent en meurtre. Littéralement. Séquence à l'assaut. Jessica qui se fait kidnappe. Mike qui a sa recherche. Sam qui est dans son petit bain au KLM. Pendant ce temps là. Oh putain. Oh. Merci Romance pour ton troisième mode abonnement. C'est très gentil. Merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que c'est... Super, c'est fermé. On est content. Donc là, faut qu'on trouve une sortie. De toute façon, on va passer par le coin admin. Et que là, en fait. Sanatorium. Super. Oh, l'ambiance. Ça aurait dû être un petit week-end en famille. Entre amis. Non, entre amis et pourtant... Quelqu'un voulait vraiment jeter un oeil à l'intérieur. Un petit week-end en famille. Trente cartes de frontage de mineux. Ok, donc là on a un journal. Un journaliste attaqué dans Blackroot. Alors ça d'ailleurs, cette information je crois qu'on l'a quand on fait le jeu Zian Pentient en VR. Je crois qu'on incarne ce fameux journaliste justement. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais fait le jeu. Vous pouvez retrouver l'hardif sur ma chaîne YouTube. Ça date mais... Une petite souris qui est passée. Mais vous pouvez trouver l'hardif. Bon en gros la mine s'est effondrée et des mineurs se sont retrouvés enfermés du coup à l'intérieur. Et après ils ont tous été, enfin une partie a été sauvés et traités du coup dans le sanatorium. Mais ils ont été extrêmement malades. Merci beaucoup White pour ce cinquième mois d'abonnement, c'est très gentil comment tu vas ? Oh putain, c'est dégueu. Merci beaucoup White. Je le sens pas. Oh, mais le moindre son, le moindre truc me fait sursauter, c'est horrible. Je me souviens de ça, j'ai le souvenir de ça, du coup je vais pas y aller mais je vais vous dire ce qu'il se passe quand on y va. Après je peux y aller si vous voulez, ça impactera pas la suite du jeu. Allez j'y vais. C'est ça qu'il leur donnait à manger ? Mais est-ce que tu peux pas faire le levier avec la machette là ? Est-ce qu'on peut pas faire le levier avec là ? Oh merde, il a cassé carrément. Ah là c'est très problématique là. Alors par contre ça je ne savais pas, j'ai cru là, à partir de là je ne sais pas. Bah je vais continuer de voir le piège à ours hein. Je me dis que je vais peut-être pouvoir sauver mes doigts là. Oh la, non ! Bon bah la machette est complètement morte hein. Bon la machette est complètement morte hein. Bon la machette est complètement morte hein. On a plus de machette hein. Aussitôt ramassé, aussitôt perdu. Alors là, on va voir du coup ce que ça va impacter pour la suite parce que moi je n'avais pas souvenir de ça. Putain sérieux, et maintenant je dois trouver une saloperie de cartes magnétiques. J'ai trop peur. Ok. Bon c'est pas là. Bon c'est pas là. Oh c'est horrible ! Putain c'est dégueu ! Ça a germé. Oh ! Ah c'est la carte. Ok, allons voir ça. J'avoue que ça fait très Martine là d'un coup. J'avoue que là on était avec Martine hein. On va monter mais bon. Ben il a partout, tout petitämä, c'est simple le coup, j'y ai trouvé cela OK. Ah mais quoi est-ce que ça te plait ? Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que ça peut vous avoir ? Oh merde ! Oh merde ! Allez années à se faire ! Ok ! Ok ! Ok ! Ben est rentable. bleu ! going ! C'est ce qu'il m'a dit Ah Nickel On est heureux là d'un coup C'est pas possible C'est pas possible Mais attends lui il a forcément entendu du bruit Il a forcément entendu les loups gueuler, le mec tracé et tout Attends là je suis obligée de redescendre On va voir Ah là on peut le faire des dingueries Je suis obligée de redescendre Je sens mal Donc j'ai toujours mes doigts mais dans un sale état par contre parce que J'imagine que quand tu prends un piège à ours ça te fait pas trop du bien D'accord, je suis revenu Et là ça y est on a la carte Donc enfin on peut passer On obéisse free, ça y est Putain Mais la lampe par contre elle me fait des dingueries Putain Nan nan le touche pas, le touche pas, le touche pas Il a rien fait Nan mon loulou Je te fais rien J'ai hanté tout doux 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 Il est pas content mais il est pas méchant pour autant Bah vas-y équipe toi je t'en prie Mets ta petite veste Et bah ça aurait été moi je peux te dire ça serait parti dans le dessus ça L'arme aller hop Ok on y va Trop flippant Mure couvert de coupure Putain mais elle est malampe elle fait des dingueries C'est un truc de fou hein On va essayer de passer par là Hop là on y va J'ai trop peur de faire des bêtes de sursaut franchement le jeu Il est beaucoup plus flippant Donnez moi votre avis il est beaucoup plus flippant que The Quarry je trouve Niveau jumpscares et tout je sursaut beaucoup plus que dans The Quarry Bien sûr c'est fermé Ouais écoutez ils sont plus chauds aussi Allez Bah OUI Quia'n se passe Martin Qu'est ce c'est que je fait mal Ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas Putain c'était l'autre joystick C'était l'autre joystick tout simplement Kiki Il s'agirait de faire des efforts Oh la 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 fameuse baignoire Le psychopathe Oh le psychopathe qui gère tout à distance Oh The Shining Mais sinon il y a que moi qui a envie que je m'aide en jeu et partir en courant Sérieux C'est un talent de faire ça Attendez je suis en train de me faire une réflexion pourquoi est-ce qu'il pète pas la vitre ? Pour faire comme dans les films après tout le fait de l'autre côté A moins que ce soit une vitre blindée Oh ça a été mis en vrac c'était pas comme ça tout à l'heure C'est dingue On était là il y a quelques heures ça vient juste de se passer Putain mais qu'est-ce qui se passe bordel C'est sûrement le type Celui qui a eu Chris et H et Josh Tu dois savoir que c'est notre seule issue Oh tu passes Si c'est partout ça chez Chris nous nous ferons Regarde C'est pas si loin si tu peux l'atteindre Je suis doué à main Mais pas tant que ça Mais merci Mais Matt si tu peux pas sauter comment on va faire ? J'en sais rien Tout a été complètement bousillé Je pense qu'il savait exactement ce qu'il te faisait Bon ouais mais donne moi un coup de main au lieu de brailler Parce que là ça devient compliqué pour nous cette affaire Comment on va faire nous ? Oh là là les problèmes les problèmes les problèmes Parce que moi je veux bien me donner mais là Quelqu'un on voulait vraiment à cette pièce Quelqu'un Déjà que ça fonctionnait à peine avant alors maintenant Et regarde Une tour de guet Hey Magellan Peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer tu crois pas ? C'est charmant C'est flippant C'est quoi par terre ? Y'a un truc qui brillait au sol là Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire Je t'écoute Regarde ce foutoir Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là dedans Allez pousse toi même parce que Apparemment pas hein Ah non autant pour moi Super Pas de clé Pas de téléphérique Donc On retourne à la case départ Et pourquoi pas la tour de guet Celle qui est sur la carte là Bah C'est peut-être une solution Oh mais peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose Enfin ce serait logique non ? Sûrement ouais Matt nous devons trouver cette radio Il nous faut cette radio Être en désaccord Rentrons hein Je suis d'accord qu'il faut la radio mais d'un autre côté Chris c'est bon vas-y il nous faut la radio Mais Chris et Ashley ils sont solo hein On va utiliser la radio pour appeler à l'aide Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal Oh bien Je vois qu'on apprend à jouer selon les règles Quoi ? Mais quelle règle ? Règle numéro 1 Emily a toujours raison Règle numéro 2 On se fout du reste car Emily a toujours raison Ah ah Mais elle est chiante hein Elle nous emmerde Emily hein Sans déconner hein Hé ! Attends ! Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sors d'ici Monsieur Lantello Oh la la Ok vas-y fais pas la folle hein Passe en première dans le doute parce que je me dis si l'échelle se casse la gueule Je fais des petits pas Regarde cette beauté Toi tu viens avec moi Et voilà Amène-toi On peut carrément partir d'ici Ok je longe je longe On prend pas le risque Ça va ? Euh ouais Viens tu peux Tu peux peut-être passer devant Pour me protéger C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible hein Elle va me pousser hein Ok Tout doucement Oh ! Si ça doit glisser d'ouf avec toute la neige Ok Où est-ce que ? Où est-ce que ? Je me sens pas super bien Regarde pas en bas Ok Ok Oh putain de bordel de merde on en a fini Ouais carrément Comment t'as intérêt à être sûr de toi dans ce type de moment ? Sans déconner Je suis à fond dans l'histoire là Je sais pas vous le chat Kiffez ou pas ? Je suis à fond moi je suis en mode je vis le film quoi Mais si ça marchait pas Quoi ? La radio Ça va marcher Mais si ça marche pas Il faut un plan Peut-être Qu'on peut juste descendre Descendre quoi ? La montagne Arrête de conneries C'est quoi le problème ? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs Ouais et bah ça change rien On y voit que dalle Si ça se trouve on aura pas besoin de le faire Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir ? Non Mais On devrait peut-être trouver une cachette S'y planquer et attendre Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée Mais on va pas se cacher dans le chalet C'est là qu'ils attendent à nous trouver C'est vrai qu'elle a raison Sur ce coup M est peut-être chiante mais elle a raison Après moi je continue de dire que c'était une connerie d'avoir abandonné Chris et Ashley Les deux sont en danger Ils viennent de voir un tueur en série mais ils prennent la décision de se séparer Ça c'est comme le cheat-catch de Bigard Avec l'équipe de deux C'est n'importe quoi mais bon Chacun son avis là-dessus La logique des jeux d'horreur tout comme les films d'horreur je pense que c'est la même logique Ah c'est très beau le décor par contre Regarde bien où tu marches Emile Ouais Matt, si tu me demandes j'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève T'as pas intérêt de prendre un coup là parce que je peux dire tu ne vis pas bien Oh la 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 Sam pendant ce temps là qui prend son bain Ok elle aime avec ses écouteurs Oh et le tueur en série derrière Oh la séquence glauque Oh la séquence C'est tellement glauque Je le vois pas et lui il la regarde Qu'est ce que vous faites encore ? Ah bah si tu savais Une mauvaise blague Il est pas bien là Ok Merci Lily pour ton cinquième mois d'abonnement c'est très gentil, merci beaucoup, merci pour ton message Déjà tu vois les bougies, les ballons hein Oh la la C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh non ça c'est Vecna Si c'est 4 coups on est foutus hein Chris Mike Emily Ca commence vraiment à devenir nul là d'accord ? C'était très drôle Ha 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 de regarder Sam se balader en serviettes Mais maintenant j'aimerais juste vraiment que je t'apparaisse Il descend il descend la cage d'escalier Oh la la Ok si vous essayez de me faire flipper et ben c'est réussi Mais tu te rends compte que tu as tout ce qu'il a eu le temps de faire en si peu de temps ? Il a eu le temps de faire plein de stratagèmes à plein de personnes différentes dans des endroits différents Mais vous êtes où putain ? Wow c'est bizarre L'enfer Eh ! Merde quoi ! C'est fini d'accord ? J'apprécie vraiment pas votre silence bande de cons ! Salut Samantha Tu veux me chercher ? Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver Samantha Pourquoi ça ? Tu verras seulement ce que je veux te montrer Et j'ai beaucoup de choses à te montrer Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ouvre les yeux C'est une vraie beauté n'est-ce pas ? Il veut me demander Un joli petit oiseau Pourquoi ? Pourquoi ? Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attends ? Crois-tu que ce soient les derniers moments de juin de cette petite créature ? Pourquoi ? Pourquoi vous me montrer tout ça ? Pourquoi ? T'as qu'un bug, attendez, ok, ok, ok. Merde-tu ? Josh ! Quel effet cela t'a fait ? Oh, Josh qui s'est infecté. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je vais te donner 10 secondes. 9... 8... 7... Mais Dieu, non ! Sam... Non ! Jeter le vase, je mets le vase dans la gueule ! Tiens ! Merde, merde, merde ! Merde, merde, merde ! Par contre, on en parle de sa serviette de qualité à Sam ? Serviette de qualité, se cacher ou sauter, je saute. Se cacher ça sert à rien, il va regarder tout de suite sur lui. Quelle serviette de qualité elle ne tourne pas, ça s'accroche. Oh ! J'ai pu me rater ! Jeter le feu. Il ne faut pas, ma foupe-moi ! C'est quoi ce bordel ? Il n'y a pas de poignée ! Oh la poignée ! Oh ! Non ! Non ! Oh ! Partez ! Cours, 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 cours ! Merci encore Papi, pour ton abonnement ! Fonce, fonce, fonce Sam ! Oh la la, je suis en angoisse ! Se cacher ou courir ? Je vais me cacher ! Non, c'était une connerie ! Je crois que les gars, il va pas falloir bouger la manette ! Oh putain ! Non, là j'ai peur ! Viens me voir petit jeton ! Viens me voir petit jeton ! Tout ça ! On a réussi ! Eh bien, rien ne s'est passé comme prévu, j'ai l'impression. On a réussi ! Planifiez cette partie avec autant de soin, pour se voir contrecarré par ses propres insuffisances au moment décisif. Je vous ai dit que vos actes avaient des conséquences. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion ? Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. Oui, toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante, de la solitude, vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez et tourmentez. Cela en valait-il la peine ? Oh ! C'est pas possible ! Ils vont tous nous les faire, hein ! Faites les clés ! Faites pas ça ! Qu'est-ce que tu parles ? 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 Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que tu parles ? C'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher Vlad. Eh oh ? Les mecs ? Salut Samantha. Tu veux me chercher ? On devrait aller chercher les autres. Mike et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Eh regarde ! Une tour d'aiguée. Il y a une moto sur ta fin d'être trop. Matt, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Matt ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Reprends-toi, bon sang. Calmer. Vas-y, voilà. Calmer, patient. Non, non, non. N'oublie pas. On va prendre de la force. Pourquoi pas ? C'est les cerfs. Ils veulent juste... ... nous sentir, c'est toi. Non, 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 Matt. Ils vont nous faire du mal. Chut. Chut. Elle est belle, cette scène, hein ? Elle est belle, cette scène, hein ? Elle est belle, cette scène, hein ? Non, non, je fais pas de mal, le pauvre. Il a rien fait. Marche. Doucement. Tout va bien. D'accord ? Tout va bien. Tout va bien. Ils ont rien fait, ils sont gentils. Merci Kate pour ton abonnement, c'est très gentil. On a fait péter le PEL. Merci beaucoup pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bon bah ça va, les cerfs n'ont rien fait. Si on arrive à voir quelqu'un à la radio, il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. On sait jamais, au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Oh là ! Je vois plus rien ! Soit c'est un détecteur de mouvement, soit il y a quelqu'un là-haut. C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Je suis rassurée alors, parce que j'allais dire justement, s'il y a quelqu'un là-haut qui est déjà en mode coucou, on s'est morte. C'est gentil, merci beaucoup Zelda pour ton aide. Comment tu vas ? C'est très gentil. Vous étiez sur quoi ? Merci beaucoup. C'est très gentil. Bienvenue à tous les amis. Installez-vous confortablement. C'est soirée anti-down. On va monter un peu. Je grimpe. Ah sur wo ? Let's go ! Ça s'est bien passé. Attends, il va prendre l'âge quand même. Il va prendre l'âge ? Il va pas la laisser sur le bas-côté quand même ? Rassurez-moi s'il vous plaît. Ah, let's go ! Ça s'est bien passé. Je suis contente. Tant mieux. Merci encore pour ton aide. C'est très gentil. C'est quoi ? C'est rafale de vent. Allez, on est presque dedans. C'est sûr que c'est plus glauque que World of Warcraft. Vous faites quoi dans ce type de situation ? Qu'est-ce que vous faites dans ce type de situation ? Il serait même pas après ça. Merci beaucoup Stellam pour ton deuxième mois d'abonnement. C'est gentil. Merci beaucoup Stellam. Pour ton prime gaming. Merci. Moi je pense que je serais restée avec Chris. Chris et Hache, je les aurais pris avec nous. T'es obligé de les prendre avec toi. Ils sont en danger. Là tu sépares, tu fais deux coupes de deux. C'est débile. Il y a un tueur en série dans les parages. Il vaut mieux être quatre que deux. Non. Ouais. Bon. Pas dû. Moi je vais refouer le courant. Vous allez voir, ça va mettre deux secondes top chrono. Je me cache dans la neige MDR. Ah non, emergency flare. Il n'y a pas trop de courant ici. Il n'y a pas trop de courant ici. Ah non. Il y a pas trop de courant ici. Ah non. Garder le pistolet lance fusion de Nahamad. Bah lui il a une hache. Moi je vais prendre le pistolet. On va essayer de tirer ou garder. Je vais le garder pour le moment. Oh. Oh. Oh la 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 la. J'ai peut-être fait une connerie parce que ça va impacter la suite là. Oh. J'espère ne pas avoir fait de dingueries. J'espère ne pas avoir fait de dingueries. Il y a des choses que j'ai durée. Oh génial ! C'est bon. Bien joué. Ok. Un point pour Ramat et Emily. ça marche oh la la c'est glauque c'est très très glauque ce qui est en train de se passer ah oui allo oui oui s'il vous plaît par pitié aidez nous on est bloqué à blackwood mountain et il y a un singlet si vous nous entendez répéter votre message nous ne comprenons pas ce que vous dites au secours aidez nous je m'appelle emily ou insisté obtempéré vas-y je m'appelle emily oh la la nous sommes dans la montagne vas-y vas-y informer nous sommes à blackwood mountain près du chalet et il y a un tueur qui nous pourchasse et il a déjà tué un de nos amis c'est pas vraiment pitié de nous aider s'il vous plaît mais c'est horrible c'est horrible tu te rends retin tu as un tueur en série t'appelles pour combien de secondes on te dit tu ne pourras pas venir avant l'autre oh la vache tu m'as dit tu m'as pas tu m'as pas Oh c'est la catastrophe Oh c'est la catastrophe Même si j'aime pas aimer c'est la catastrophe Merde Non Bazar Merde Oh les problèmes Oh merde Putain Oh 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 Putain Oh 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 merde Mad Aide moi J'arrive 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 M C'est plutôt instable par ici Matt Tu dois faire quelque chose maintenant putain Qu'est-ce que t'attends Je réfléchis Je réfléchis Arrête de réfléchir crétin Sors moi de là Bon Euh Ecoutez je vais être honnête avec vous Clairement vu comment elle nous parle J'ai envie de la laisser crever J'ai envie de la laisser crever Mais bon J'ai un bon coeur je vais pas le faire Euh Ça c'est juste une chose Parce que je vais pas le faire Donc euh Je vous donne l'information parce que sinon vous allez pas l'avoir cette information Là je vais prendre la décision de l'aider Mais quand tu prends la décision de ne pas l'aider À un moment tu peux lui dire je t'ai vu toi et Mike Et elle est en mode qu'est-ce que tu racontes c'est pas le moment de dire ça ok Et du coup t'as le droit d'insister ou de l'aider Tu peux insister et quand tu insistes au bout d'un moment elle dit bon ok 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 on s'est vu Et elle avoue en fait qu'elle a bécoté Mike Du coup Et euh là tu peux prendre la décision de la laisser ou pas Donc voilà donc je vous balance juste ça Et là Emily c'est une grosse chose mais c'est tout Allez hop Rassurant ça va aller tu vois je t'ai vu toi et Mike donc là on va faire ça va aller On va l'aider Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu remettes tout ce que je dis en question J'en ai marre Mais t'es chiante ferme-la Oh sarcastique c'est ça t'as raison Ne bouge pas Vas-y inquiet ne bouge pas Je vais essayer de t'atteindre et de te remonter Maintenant est-ce que tu pourrais me sortir de ce merdier Pitié 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 Mike mais quelque chose Elle est chiante Elle est chiante Sauver Emily et se mettre en lieu sur je vais la sauver je vais la sauver J'arrive Il faudrait pas que ça tombe Sauver Emily on va la sauver la greniasse hein Oh j'espère que je suis pas mort parce que moi je me suis donné là Emily Ah je passe par où ? Ah je passe par où ? Mais vas-y Dégage Dégage Naaah Elle a soin Elle a soin Tu Tch Tch Tu 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 Ah Tch Tu 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 Mais quoi ? Mais je vais sauver l'autre grosse gourdasse là Et moi je me fais buter Mais putain mais Je sauve la grosse morue là Je vais la sauver et moi je me fais tuer Alors que j'ai un bon coeur Et je me dis aide ton prochain Je t'en foutrais moi des aide ton prochain Ah bah super Mat au grand coeur allez paf Dans le crochet J'ai tout donné Mais 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 putain c'est pas possible Mais c'est pas possible C'est surréaliste Laissez quelque chose d'arriver C'est pas possible Ah tu vas bien Ouais c'est juste Je sais Je sais que doit être Josh et qui est proche On retrouve Sam ok Là c'est tout ce qui compte Mais c'était si un proche Ashley arrête Je vais pas repenser à ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est ? Merci Queenia c'est très gentil Merci beaucoup c'est très gentil Oh là là vous êtes adorable Merci beaucoup Merci pour le raid c'est très gentil Oh là 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 la dinguerie Mais vous êtes en on fire Oh là là vous êtes on fire ici Et dis donc Qu'est-ce que c'est ça ? Comment ça va ? Vous étiez sur quoi ? Ça fait plaisir ça Vous êtes grave Chaud là ? Vous étiez sur quoi ? Merci beaucoup c'est très gentil C'est juste pas possible C'est adorable Merci beaucoup les copains Vous étiez sur quoi ? Je suis dégoûtée pour Matt Oh on était sur Ama Reforger C'est bien ou pas ? Il y a déjà eu des mods et tout ? Moi j'avais regardé que le live I kill you sur ça Ça m'avait l'air pas mal Merci beaucoup c'est très gentil Attends une seconde Est-ce que t'as vu ça ? Euh est-ce que j'ai vu quoi ? Ça a un Christ ça ! Ça veut dire quoi ça ? C'était comme une femme transparente Comme un fantôme Mais non Je suis sérieuse Pourquoi tu me crois pas ? J'ai dit que je l'avais vu Ça vaut vraiment rien pour toi On a vécu un enfer ce soir d'accord ? Tu es au bout du rouleau Je suis au bout du rouleau Je ne crois même pas à ce que j'ai vu Merci Queenia pour l'abonnement offert à Queen C'est très gentil Merci infiniment Vous êtes on fire Ça fait plaisir Merci beaucoup Des gros bisous à toi Merci Vous êtes adorables Merci beaucoup Insistez j'ai vu un fantôme Je sais pas ce que j'ai vu Bah j'ai vu un fantôme hein Au point on en est Moi j'insiste Je l'ai vu et j'en suis sûre Merde D'accord d'accord Mais ouvre les yeux toi aussi T'as des lunettes là Peut-être que ça va marcher On garde notre calme On est en train de devenir dingue ou quoi ? Écoute c'est le seul endroit où peut être Sam Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres Et si Sam a besoin de nous ? Si elle a des problèmes ? Oh non Ok Let's go Y'a de la musique ? Non ? C'est pas possible C'est quoi encore ce délire ? Mais qu'est-ce que c'est Sam ? Oh putain j'ai eu peur Tu t'es cogné dessus hein ? Tu l'as touché c'est ça ? Je crois pas Je veux dire je sais pas Comment ça n'a pu devenir aussi pourri Et s'il est Regarde 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 Chris Là dans les fenêtres Voir quoi ? Le peuple miniature ? Non Toute la scène Avec les poubelles et tout Ohlala C'est la scène reproduite De ce qui s'est passé avec Anna Pardon excusez moi Ah il faut le clé Merde Et là là il y a quelqu'un derrière toi Derrière toi Quoi ? Tu l'as pas vu ? Non Tu regardais ton portable abruti Qu'est-ce que tu te wines là ? Hashtag y'a un putain de fantôme à notre house Ash calme-toi ok ? Il n'y a aucun fantôme ici Mais sans déconner Mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi ? De ce qui est arrivé à George T'écoute pas ce que je te dis Je l'ai vu J'ai vu un fantôme Il ressemblait à Anna Il ressemblait à Anna Attends quoi ? Ou alors un fest Sérieux Ash Tu crois vraiment qu'elles nous suivent depuis la séance ? Je sais pas peut-être Et ben non parce que les fantômes n'existent pas ok ? Ok alors qui nous parlait à la séance ? Je te le demande J'en sais rien Oh la la Comment une photo peut sauter du mur comme ça ? La clé Allez hop on la prend C'est bon ça y va Retourne-toi Chris Là regarde là bas Chris Dis moi que tu le vois là maintenant C'est euh Alors ? C'est euh Tu le vois non ? Je sais pas c'est juste C'est juste dingue Chris Il nous montre la voix Il nous montre la voix mais la voix de rien du tout La voix de rien du tout Moi je vois ça je me barre en courant sans déconner La voix de quoi ? Ou d'un moment il s'agirait d'arrêter d'être courant Moi je vais pas vous voyez ça sans déconner Qui va lever la main ? Quoi ? Non mais non mais Oh la la Mais wow 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 Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non On dirait Non pas on dirait C'est vous Quand vous attendiez Anna L'an dernier Mais c'est trop précis C'est exactement où j'étais Et pareil pour Matt Quelqu'un a dû faire ça Il était là Quelqu'un Ou quelque chose Qui nous observait C'est peut-être un avertissement Quelqu'un a dû Je crois qu'on a mis ça ici Pour nous faire peur Non c'est forcément le fantôme Il veut nous dire que le taré a tué Anna et Bess Je crois que c'est cet enfoiré C'est pas le fantôme qui a fait ça C'est cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça ? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter c'est tout C'est Anna Maman a fini par dire oui Les invitations sont parties La fête va avoir lieu Je déteste devoir attendre Jusque là Ashmat et Sam m'ont dit oui Mais pas de réponse de Mike Oh mon dieu Mike a confirmé Il a appelé Josh cet après Elle a été vraiment amoureuse de lit Ça fait trop mal au coeur On va tous se retrouver à la montagne Ce sera de pures vacances Coin du feu et jacuzzi Et il y aura Mike Je suis tellement pressée de le retrouver Je peux pas lire ça C'est trop triste Chris Faut que j'arrête de penser à lui Mais j'y arrive pas Et je veux pas Ah ça venait de là bas Moi j'en peux plus J'ai plus envie de regarder Ah j'en peux plus Il va se passer des dingueries Moi j'y arrive plus Merde Mais arrête Tu l'as bien vu Il existe J'ai vu quelque chose Mais c'est parti où Je sais pas où c'est parti votre truc là Mais j'en peux plus C'était déjà bien glauque Mais alors là Oh Putain C'était quoi Mais il y a carrément une autre salle ici Elle est immense Non mais attends il parle d'une salle C'est pas une salle ça Je sais pas si je veux continuer C'est pas une salle ça mon gars Mais attends c'est là où il y avait Sam C'est la cage d'escalier Non la cage d'ascenseur pardon Je crois que c'était là Il y avait Sam C'est pas là où il y avait Sam Je suis pas sûr Pourquoi ça fume ses pieds là Si je crois On est d'accord elle était là Où est-ce qu'il est passé ? Tu sais quoi ? Non Non j'en ai assez Il est hors de question J'aille plus loin dans ce putain de cauchemar Ashley Je te comprends tu sais Moi aussi j'ai les jetons Mais si Sam est là toute seule avec un taré Et si on se tire Et bah c'est comme si on l'a tué nous même Trouvons Sam Allez on va la jouer courageuse Mais bon On va la jouer courageuse Pourquoi t'as toujours raison ? J'ai pas toujours raison Ouais Quand t'as raison T'as raison J'aimerais me tromper Et partir moi aussi Non Il faut qu'on retrouve Sam En route On y va Chris Je commence à avoir un mauvais pressentiment Chris je crois qu'en fait on va mourir C'est juste que je peux pas m'empêcher de penser Que ces faux journaux sont liés au type qui a tué Josh Attends 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 Comme quoi alors ? Une sorte de mise en scène ? Ouais mais comment en fait ? C'est presque logique Mais j'ai juste l'impression qu'on rate quelque chose C'est quoi une batterie ? TV light Donc il y a quelqu'un qui gérait tout ce qui était télévision et lumière Trop bien On s'est fait enfermer Oh C'est nous Comment c'est glauque là d'un coup ? C'est quoi ça ? C'est une miste noire ? Merde Mais non C'est quoi tout ce sang ? Peut-être celui de Sam Je vais essayer d'ouvrir ça Ça y est mais putain c'est lourd Fais gaffe Faut que tu passes Ash Je tiens plus Chris Allez gruque-toi Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas Ah je t'es sûre ? Je suis Sam mais il faut qu'on aille voir On vient de voir la silhouette c'est pas Sam Je pense que tout le sang vient de là Ok ? Alors on doit vraiment se manier maintenant Non je suis Chris Je suis Chris C'était clairement le tueur Ok Ok t'as raison j'arrive On va pas se reséparer On va pas jouer à ça non-stop J'ai cru que cette chose allait m'écraser Allez Je comprends pas Quel intérêt de refroidir encore cette pièce On se caisse Ce type est pas tout seul dans sa tête Mais parce que c'est une sorte de frigo Pour lui Bah tiens regarde Oh la vache Oh putain non Oh Chris Oh non Ohé Sam Sam Oh mais je... Merde Je comprends pas C'est un mannequin ? Oui ça j'avais bien vu Pourquoi c'est des fringues de Sam ? Je sais pas Pourquoi est-ce que quelqu'un habillerait ce truc comme Sam ? Mais je sais pas et je panique Mais c'est un piège Mais bordel où est ça là ? Tout ça est dingue Complètement dingue Oh 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 Mais cours Oh là là Bah c'est mort Mais c'est horrible Mais c'est horrible Mais c'est horrible Merde je vais lui défoncer sa putain de gueule Qu'est-ce que c'est ? C'est lui Non Chris C'est le type qui a tué Josh Oh merde Non Non Connard de tueur de merde C'est ta force Regarde on va crever Chris J'ai vraiment pas envie de mourir Personne ne va crever J'aurais voulu te le dire C'est trop injuste Quoi ? Vous dire quoi ? C'est trop tard Chris Arrête ça Bah là vaut mieux le dire maintenant Bah là vaut mieux le dire maintenant Je veux éviter le sujet Et là je veux dire On a tout gâché Achelée On a rien gâché Qu'est-ce que tu veux dire ? Chaque seconde que j'ai passé avec toi C'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée Mais qu'est-ce que tu racontes Chris ? Je regrette J'aurais dû te m'avouer mes sentiments Oh non Chris Achelée je te jure tes consens M'entend Salut à vous mes gentils petits cobayes Oh j'ai chié Il est pas envie Non pas Oh que si gauche C'est maintenant qu'on s'amuse Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui Et maintenant il doit en prendre une autre Chris Tu peux prendre le pistolet devant toi Et tuer Achille Ou te tuer avec Celui qui reste reste en vie Le choix t'appartient Ne veux pas l'idiot Chris Non 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 Chris C'est pas ce que je veux faire Chris Chris C'est pas ce que je veux faire C'est pas ce que je veux faire Oh non non Chris 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 Oh non 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 Chris Oh putain non Chris 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 Vous êtes allés trop loin. Ne le voyez-vous pas ? Hein ? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps ? Non ? Oh la vache. Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens ? En quoi êtes-vous si différents ? Hein ? Vous êtes cinglés. Vous êtes un putain de taré. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait ? Hein ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Psychopathe. Espèce de psychopathe. Mais c'est la crise d'angoisse du côté des joueurs français, là. Oh, c'est bizarre. Sans déconner. Hé ! Merde quoi ! Oui. Sam ? Oh non ! Chris, le choix t'appartient. Merci. On a besoin d'aide, s'il vous plaît. Oh ! Oh putain ! Ça, Matt qui meurt, je trouve que c'est tellement de l'injustice. Matt qui prêve, alors qu'on a été méga gentil et tout, ça... Merde. 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 Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sam la craque. Sam la craque, sans déconner. Je suis à Washington. Quoi ? Centre de chirurgie de Well muté suite à un accident à l'école. C'est quoi tout ça ? Centre médical de Santa muté en 2009. 2010, hôpital, 2013, mauvaise réponse patient suite à une erreur de dosage. Psychiatrie, risque de suicide, risque de suicide, risque de suicide, mais quoi ? Le choc a été envisagé étant donné l'historique du patient avec les effets de médicaments, mais a été rejeté. Après deux semaines, les symptômes et l'humeur du patient se sont considérablement améliorés. Sorti le 16 mai après une consultation finale satisfaisante. Là, c'est les médicaments, traitement. 30 nuits en résidence, consultation initiale. 26 000 dollars, ça a coûté ? Putain ! Oh la vache ! Excusez-moi pour ce gros mot, mais là... Bon, on commence à comprendre le bail, là. Par contre, il faudra me donner la marque de sa serviette à Sam, si vous pouvez lui demander. Cette serviette est incroyable. Une serviette qui reste vraiment collée au corps. Aucun risque de perte. Franchement, superbe. Au top du top. C'est bien de faire du bruit comme ça, alors que le tueur est juste à côté. C'est bien ce que je fais d'appuyer. C'est Josh. C'est Josh. On dirait que le psychopathe répétait un discours, mais tout à coup, le modificateur de voix s'est arrêté. On peut entendre la voix de quelqu'un d'autre. Allez, Josh. Le frérot complètement fou, en fait, de la mort de la naïbesse. Josh, le psychopathe. De toute façon, je le sentais mal, lui. Ah, je le sentais mal, moi. Je le sentais pas, le bougre. Je sais pas si c'est une bonne idée de passer par là. Les affaires. Ouais, ça par contre, c'est chaud, ça. Mike, qu'est-ce que tu fous là ? Putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien, tout va bien, ça va toi ? Ne parlez pas trop fort. Comment t'es arrivée là, Jessica ? Comment t'es arrivée là ? Je comprends pas comment t'es arrivée. Comment tu m'as trouvée ? J'ai un putain de psychopathe ici dans la montagne. Ouais, j'ai remarqué. C'est pas que dans la montagne, je peux vivre. Il vit dans ce camp. Réseau de tunnel, j'étais en bas, a essayé de sortir. Puis il y avait cette grille et je t'ai vue. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, pour clair. Je pense qu'il vit ici, et peu importe qui il est, il est obsédé par Anna et Bess. Eh merde. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté ? Et un plus sac à dos. C'est vrai qu'on l'a vu mourir. C'est vrai qu'on l'a vu mourir Josh. C'est vrai qu'on l'a vu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathe. Euh, Mike, tu permets ? Oui, j'avoue, Mike, retourne-toi quand même, merde. Oui, pardon. Fais pas le fou non plus. Pas de spoil dans le chat. Ah ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi ? C'est... Quelqu'un qui pleure ? C'est Chris qui gueule. Non ! Non, non, non ! Dégage ! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. C'est quoi ça ? Tu as déjà entendu parler des balas blancs ? Non, sérieusement. Oh, putain. Oh, bordel, Matt ! Matt ! Oh, mon Dieu ! Oh, la, 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 la. Merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, bordel ! Oh ! Allez, Matt, on donne tout. Ok, j'ai. Par contre, elle, elle est pas mort, mais son mec, il est mort, alors qu'il était super gentil, quoi. Non ! Oh, merde ! Merde ! Dégouté, un peu. J'ai l'air, moi. Non ! Il va falloir être barré, hein. Oh, merde ! 600 dollars dans le vent ! J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oh ! Oh là là, non mais, Emily, là, elle est dans un état assez critique, je suis en train de me dire. Du coup, ça va être très compliqué pour la suite. Oh là là, non mais, Emily, là, elle est dans un état assez critique, je suis en train de me dire. Ah, puis là, elle est pas très vive, comment elle marche, elle est à peu d'autre temps, ça. Allez, Emily, allez, Emily, on donne tout là. Ça, c'est typique du jeu vidéo, ça. Un grand classique. Un grand classique, hein. Un grand classique. Là, c'est mort. À la base, tu acceptes une invitation pour un petit week-end dans un chalet. Tu acceptes une invitation pour un petit week-end dans un chalet. Ça finit dans une grotte. À moitié mort. Matt mort d'ailleurs. Matt, on l'a perdu. On a tous les autres personnages dans un sale état. C'est vraiment un très bon week-end. Merde ! Oh putain ! Oh putain ! Oh le coach là ! Il y a beaucoup de corps quand même là. Ouais, c'est vrai que là, il y a du beau monde quand même. Donc là, ça doit être la fameuse mine dans laquelle les mineurs avaient été enfermés. Suite à l'effondrement de la mine. T'es en carton par contre. T'es en carton par contre. Reviens vite chez nous, sains et saufs, de ta tendre épouse et de ta fille Agnès et Louise, on t'embrasse. C'est écrit notre Billy ? Non ? J'ai cru lire Billy. Grimper ou s'il te plait ? Oui, c'est écrit Billy. On est toujours avec nous. C'est une autre fois qu'en escalade est ministre, on ne vous l'avait pas dit. C'est une autre fois qu'il y a eu. Les gars, j'ai trop envie de boire, mais j'ai peur de m'étouffer là. J'ai peur qu'il y ait une séquence qui fait que je vais m'étouffer. Il y a quelqu'un ? Oh la batterie. Attendez, je bois un coup. Effectivement, je vais faire pause comme ça au cas où, en cas de soucis. Au cas où. Oh, нее? Oh. O. Oh ! Me sentir que je m'en as ado. Neけて- Quelque chose qui marche Saute hein Au point où on en est meuf saute Va pas t'embêter à refaire tout le tour ou quoi Saute ça va plus vite Je sens pas Et déjà les cris quoi Enfin sans déconner mais maintenant ça fait pas ça Y'a pas que Josh dans ces grottes je vous le dis Ah oui Ah oui Ah oui Oh merde Photo d'Anna Quand est-ce que tu en fais un baisse Les lunettes Anna C'était exactement il y a un nom Qu'est-ce que ça signifie Si vous voulez mon avis Qui n'est que personnel Je pense que les serettes Elles étaient encore en vie Quand elles sont tombées Attends on vient de là non Putain je sais plus d'où on vient Baisse Et voilà Anna encore vivante Baisse est morte en ayant voulu sauver sa soeur Mais Anna était vivante Oh la la Anna en vie Ça sent le screamer ça non Oh l'angoisse Oh l'angoisse Tête de baisse Oh c'est horrible Elle est restée dans la grotte tout ce temps la meuf Attends est-ce que je peux pas trouver un autre indice Bon Emily il s'agirait de se manier les perches là quand on marche Parce que meuf t'es d'une lenteur là C'est pas possible C'est pas possible Ah putain le crâne Oh le vache Bon Barrons nous Machine de pointage Non mais on va remonter nous On va reprendre ça Ça sera très bien Hop là On va remonter On va se barrer Ça sera très bien C'est bon là L'ambiance On arrête Oh allez Vaille-toi Oh non Oh là On nous a vus là Oh non Oh non Pitié Pas par là Oh non Pitié Pas par là Oh non Oh mon sang Oh mais c'est tu là ! Oh les deux cas on est mort ! C'était... mais elle était même pas cachée ! Elle était juste entre les... Oh là ! Oh là ! Bonjour à tous ! Vous m'avez trouvé ! Et vous vous en êtes bien sorti ! Bien, bien, bien ! Alors qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça vous a plu d'être terrorisé ? Et même paniqué ? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an ! Et devinez quoi ? Elles pourront pas en rire elles ! Non, 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 non ! Parce qu'elles sont mortes ! Je sais pas si t'as remarqué Josh, mais ça fait rire personne là ! Allez, 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 allez ! Faites pas cette tête là ! C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non ? Et ils se sont bien emballés, tous vos petits cœurs ! J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique ! Avec chaque petit détail ! Pas d'opportunité ratée ! C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer avec Mariannettiste de toute cette panique ! Ouais mais après il l'a rangé où la poupée ? Le sang, c'était un festival ! Au cadavre ! En plus, ces conneries, c'est super cher ! Ils sont ratés ! Non, 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 non ! Tout en une seule prise ! Oh, vous auriez dû voir ma tête ! Je sais tes matchs ! Vous avez totalement gobé ! Josh, pourquoi tu fais tout ça ? Demande même pas à cet espèce de petit con ! Il en sait rien ! Il est complètement taré ! Il faut qu'ils reprennent ces médocs ! Non, franchement les gars ! La vengeance, c'est le meilleur remède ! T'es mort ! Mike, du calme ! Quoi ? Sérieux ? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des... des stars sur internet ! Attends, quoi ? Ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz ! Vous allez voir ! Non, franchement, on a... On a glamour à sens unique ! On a... du sang ! Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine ! Pour compter toutes les vues que vous allez faire ! Tu sais même pas ce que tu dis, enfaé ! Jessica est morte, putain ! Quoi ? Ah ! T'as entendu ? Jessica est morte ? Et tu vas payer pour ça, connard ! Eh, les gars ! Non, sérieusement, c'est ce débile, vous savez ! La ferme ! Chris ! Mon pote ! Je suis plus ton pote ! Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que vous m'emmenez ? On t'enferme ! Mon pote ! Quoi ? Comme ça, tu feras pas... D'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin ! Allez... Enfin quoi, j'ai rien fait du tout ! Du tout ? Michael ? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es ! J'ai vraiment rien fait ! Mike, pitié ! Putain ! Mike, s'il te plaît, écoute-moi ! J'ai jamais touché à Jess ! Faire taire, ferme-la où tu l'as mérité, vas-y ferme-la, parce que là, c'est abisé ! Franchement, tu ferais mieux de la fermer ! Chris ! Je veux bien que le mec, il soit mal dans sa peau et tout, par rapport à ce qui s'est passé, mais de là à faire ça, il est timbré ! Arrête ! Arrête de dire ça ! Joue au con ! Vous vous rendez compte, genre la dinguerie, le mec, ce qu'il a fait ? C'est un ouf ! Ah ok, c'est impardonnable ce qu'ils ont fait aimer ! Tu veux voir chose comme tu veux les voir ! Tu fais pas ça ! Ferme-la, putain ! Tu es grand ! Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour ! Oh pardon, je... je t'ai fait mal ? Tu... tu souffres ? Tu souffres un petit peu ? Dans ce cas, je suis tellement... tellement désolé ! Arrête ! Fâche, mec ! Michael, je suis désolé, mec ! Tu sais pas à quel point je suis désolé ! Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica ! Et je te jure ! Je te jure que je sais absolument rien de tout ça ! On ne peut pas te faire confiance, ferme-la ! Vas-y, en colère, on ne peut pas te faire confiance, c'est la vérité ! Réponds-moi franchement ! On ne peut pas ! Tu penses vraiment qu'on va te croire rien qu'une seule petite seconde après tout ce que tu nous as fait subir ? Ok, on peut passer à autre chose... Ok, on peut passer à autre chose... Putain ! Fuis-en pas ! C'est pas juste ! Non ! Ça devait pas du tout se passer comme ça ! Vous êtes une bande de sales brutes ! Vous pouvez pas... Partir ! Vous pouvez pas me laisser crever ici ! Hein ? C'est pas... C'est pas comme si vous aviez... Le cran de le faire pour de vrai de toute façon ! Stop ! Sur la défensive, c'est toi le lâche, il faut vraiment que tu la fermes. Euh... Faut vraiment que tu la fermes, vas-y. Faut vraiment, vraiment, vraiment que tu la fermes, mec ! Ah... Ah... C'est... C'est un... Enfin... Je veux dire... Je sais même pas ce que tu peux dire ! Parce que... J'ai vraiment rien à regretter ! Oh là là... Ok, on me ligote là, ok ? Bouge pas, mec ! Ouais, ouais, très bien, mais... Tu... Tu peux pas les attacher s'ils ligotes comme ça ? Ah, Josh ! Sérieux ! Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein ? Mais quand est-ce que tu vas la fermer ? Moi, c'est rien, ok ? Moi, c'est... Moi, c'est vrai, je peux... Je peux plus... Je peux plus... Je peux plus bouger ! Putain... Mais de quoi ? Il parle pour toi ! C'est dur à regarder ! Il a déjà dit ce genre de conneries avant ? Non, je l'ai jamais vu comme ça ! Ils sont tous débiles ! Ils sont tous débiles, 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 débiles ! Chris et Ash, Chris est un lâche ! Ashley est une idiote ! Pardon, qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que t'es idiot ou idiot ! Il a un pet au casque, hein ! C'est quoi ton problème ? Ashley... Oh oh ! Ashley, je vais te tirer de là ! Je vais pas te laisser mourir ! J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais ! Stop ! Non mais laisse tomber, ça sert à rien ! Et tu connais ce bruit ? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard ! Stop ! Laisse tomber, laisse tomber, c'est ça ! Ouais, tu sais ! Tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike ! Bah ouais ! Au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais ! Elle devrait aimer ça ! T'es vraiment pathétique, Christopher ! Il se fait lui arracher la tête ! Non, l'écoute pas ! Laisse tomber ! Hé Mike ! Mike, 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 Mike ! Mike ! Quoi ? Si on parlait de... de Jace, Mike ? Tu sais ce qu'il s'est passé ? Il a pétain, Carmine ! Non ! Non ! C'est... C'est... C'est seulement que... que j'ai un problème, Mike ! Je me souviens pas avoir tué Jace ! Pff ! Putain ! Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Je le saurais si... si j'avais eu envie de la tuer ! Elle a gravement pétain, Carmine ! Elle est... si douce... et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue ! Ferme ta putain de gueule ! Désarmer Mike ! Ou frapper Josh ! Ou ne rien faire ! Vas-y, je fais rien ! Non, non, mais je fais rien ! C'est bon, au bout d'un moment... Je fais rien du tout, hein ! Démerdez-vous ! Vous êtes trop nuls ! Quoi ? Oh, allez ! Tu veux vraiment me faire croire que tu vas me tuer ? Pauvre... 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 Non mais quoi ? Tu devrais aller au chalet ! Pour t'assurer que tout va bien ! Mais il est timbre ! Et moi, on reste là jusqu'à demain matin ! Oh ! C'est la fête ! Eh ! On commande des pizzas ? Hein ? T'es sûr que ça va ? Ouais ! Ils voudront savoir que tout va bien ici ! Pas faux ! Qu'à demain matin ! Ah donc Mike il reste là ? Mike reste ici du coup ? Oh là là ! Josh ? Josh ! Ça vous a plu d'être terrorisé ? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an ! Et tu filais quoi ? Elles pourront pas en rire elles ! Non 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 ! Parce qu'elles sont mortes ! Jessica est morte putain ! Quoi ? T'as entendu ? Jessica est morte ! Et tu vas payer pour ça, connard ! Si on parlait de... De Jace, Mike ! Je ne me souviens pas avoir tué Jace ! Tch ! Putain ! Oh putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah oui, là, il m'a vu le centre au-dessus ici, j'étais cachée entre deux planches. Chut, silence! On dégage! Utilise-les! Et casse-toi vite d'ici, tout de suite! Quoi? Oh merde! Oh merde! Oh putain! Ah, c'est ça qu'il y a parfois vite, meuf. Le corps... Ah super! Ah la vache! Ok, ok, allons-y. On va vite se tailler d'ici, je pense que c'est ce qu'il y a le mieux à faire. Billy, l'équipe des explorateurs, salut Billy, c'était génial, n'hésite pas à passer me voir si tu viens à Calgary, Loretta. Allez, barons-nous vite. Par contre, elle n'est toujours pas décidée à courir. Le mec, il a enflammé une bestiole qui sait pas trop ce que c'est, mais elle, elle est en mode... Bon. On verra. On verra quand ça arrivera ce qu'on fera. Cours quand tu veux, Emily. Ah! 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 Cours quand tu veux, Emilie. Franchement, t'inquiète, on est tous posés, là. On est 760. On est au calme. Personne ne ressent de stress. Tout le monde se dit, justement, bah, marchons. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur en ce moment. Donc, franchement, marche. Tranquille, hein. Fais ta petite rando, hein. J'aime tellement pas les bruits que j'entends et tout. Genre, ça craint. Je vais où ? Je vais où ? Attends, j'ai raté un... Ah, pardon. Pour moi, je n'avais pas vu. Ok, ok, ça doit être le chemin. Oh, merde ! Oh, putain ! Bon, on va prouver très vite, hein. Mais c'est quoi, ça ? Oh, j'ai fait y rater. Oh, c'est un dessin de le bordel. Allez, à gauche, sous-droite, tout le temps, mais toujours à gauche. Mais prends ton ascenseur de merde ! Oh, putain ! Oh, merde ! Inspire ! Inspire ! Expire ! Oh, putain 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 ! J'ai fait rester en place, j'aurais peut-être pas dû. Oh putain, j'aurais pas dû. Oh c'est bon. Putain, à deux fois de me rater. Oh putain de merde. Mais bouge, là. Bouge, morue ! Oh là ! Oh putain, je m'en tue, là. Oh putain, je m'en tue, là. J'ai été à deux doigts de rater le QTE et que ça soit fini pour Emilia. Ah d'un seul coup, par contre, elle a couru. Là, elle a couru ce que voulait dire courir. Ça y est, c'est le moment. Oh merde, quoi encore ? Ouvre-moi, ouvrez-moi ! Ouvre-lui, vite ! Oh là là, mais défaite, maniez-vous le cul. Dans la porte, putain ! Dans la porte ! Est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir. Putain, tu hurlais à la mort. Est-ce que ça va ? Tout te retourner. Il y a un truc. Où est Matt ? Assieds-toi, assieds-toi. Il y avait un truc, là-bas. Vous vous êtes séparés ? Un monstre, c'est un monstre. Attends, Matt est mort, hein. T'es sûr que ça va ? Je vais bien, rien de grave. Je dois juste me calmer. Merde, il est allé si vite. Quoi ? J'ai dû le fuir. T'as dû fuir quoi ? Il y avait ce truc. Je sais pas ce que c'était. On l'est mis. Attends, Em. Où est Matt, Fabien ? Matt, merde, on pouvait pas utiliser le téléphérique. Alors, on a escaladé la tour et elle est tombée. Et on est arrivés dans les mines. Tout en bas. Dans des saloperies de mines ou je ne sais quoi. Attends, attends. Et puis, Matt et moi, on était en bas et... Mon sang, je crois que Matt est mort. Et le quoi ? Emilie, explique-nous. Je marchais lentement dans les mines. Il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess. Attends, quoi ? J'ai trouvé la tête de Bess. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel ? T'es sérieuse, là ? Mais oui, je suis sérieuse. Je crois qu'elles sont tombées. Oh, putain de merde. Et le pire dans tout ça, c'est que je crois que... Anna n'est pas morte tout de suite. Hein, quoi ? Comment ça ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est restée en bas. Crevant de faim pendant des semaines. Quand nous, on la cherchait en haut, on savait pas. Ah ! Putain, c'est horrible. Écoutez, non. Dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em, t'as réussi. Oh, putain, Mike. Décisément. Et Matt, alors. On essaie de découvrir. On essaie de découvrir. Il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Emily. Em. Wow. Qui c'est qui tape ? Qui ça peut être bordel ? Oh, le bordel. C'est Jess ? C'est Jess ? Oh, le bordel. C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui ? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Viens. C'est le mec avec son lance-flammes, là. Je vais couvrir la porte. Donne-moi le flingue. Non, non, mais. Je vais couvrir la porte. Ok. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt ? T'es prêt ? Bon, vas-y. Qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue. Comment ça ? On le voit derrière la porte ? Arrête. Ça marchera pas. En vrai, t'allais voler, on le voit, le mec. Il est déjà parti, MDR. On se calme, monsieur. On se calme, monsieur. Stop. Ah, putain ! Ok. Ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok. Maintenant, tout le monde va se calmer. Bon. Mettez-vous tous ici. Allez, vite. L'un coup de... Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess ? Ouais. Vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable. Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne ? Parce qu'elle est à ton nom. Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Ma ? Je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut. Ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain recourt au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Ouais, bonne ambiance. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu elle crier. Où est-ce que tu l'as laissée ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non. C'est impossible. On est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censée être son meilleur pote et je l'ai laissé tomber. Non. Il t'a laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Je m'en fous. Je retourne le chercher. Bon. Je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenus. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Mais attends, les Wendigos. Ah, si, puisque je vais aller chercher Josh. Ils sont là tous les soirs ? Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair ? Ils sont là que le soir, les Wendigos ? Ou ils sont là que pendant une période de l'année ? Reste bien derrière moi. Et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est l'angoisse. Tous les jours. Mais c'est horrible. Et comment la famille de Washington, ils vivent ici ? Il y a des Wendigos tout le temps. C'est pas comme les Loups-Arous. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Chris. Fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche mon gars. On se revoit vite. Oh ouais, ouais, ouais. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Essuie-moi de près. Ok, c'est parti. Donc... Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue ? Il supporte pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. D'accord. C'est dégueu. Donc d'abord faut leur cramer la peau et après tu peux leur tirer dessus. Et à quoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme, par exemple, une sorte de programme ? Et bien une chose que la nuit. Ah ! Pourquoi ? Je l'aurais pas demandé. Ok, donc ils aiment pas le soleil quoi on va dire. Y a pas un guide du Wendigo ? Tu peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour ouvrir mon odeur ? Non, ça marchera pas. Y a vraiment rien d'autre ? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, c'est invisible, c'est ça ? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Bon, il sera pas bougé déjà. Sauf en dernière cour, évidemment. Ohlala, y a plus d'autre. Josh est boule là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, la catastrophe. Il est parti. C'est trop tard. La catastrophe. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Oh mais c'est horrible. Rentrons alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Stop. Ne bouge plus. Surtout pas un bruit. J'étais avec une main, je me grattais l'oeil juste avant. J'étais avec une main. Surtout, dépêche-toi. Il est plein de merde. C'est quoi ça ? Recule. Recule. La mace. On est à découvert. Il faut se tirer d'ici. Oh putain, putain, putain. Tu parles d'un professionnel, le mec. Oh, le professionnel qui affronte des Wendigo depuis la nuit des temps, il s'est fait buter en deux secondes. Oh putain. Bon bah Chris, il va falloir couler très vite. Oh putain. Oh putain. On est bien muté. Il s'est fait frisément la manette. Oh putain. Oh non, Chris. Chris, c'est pas grave. La cheville boutard, la cheville. Oh merde. Oh non, 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 non. Il y a combien de balles? Il y a combien de balles? Allez mec, allez, 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 mec. Allez, 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 Chris. Ashley. Oh putain, merci, fils. Laissez-moi entrer. Oh la vache. Chris. Oh bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Il faut se paraider si ce truc était juste derrière moi. Cours, 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 cours. Oh non. Allez hop, Josh qui se fait attraper. En avant la musique. Oh l'angoisse, 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 l'angoisse. Qu'est-ce qui a pris autant de temps? C'est pas terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-là? Ah ouais, il... Ouais bon bah alors lui, il a fait deux secondes. Tu veux dire qu'il est mort? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, elle... Elle l'a déchiqueté. Ouais, il s'est fait becter peut-être. Juste sous mes yeux. Oh putain. Bon, pas d'autre porte? Non. T'en es sûre? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie. Mike, je... Je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Ouais. Ouais. Emballé comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher. Dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer. Hein, Emily? Ouais. On va... J'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y'a pas de clé pour le téléphérique. Josh. Il doit l'avoir. Josh? Encore un de ces sales tours. Super. Génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors... on est dans la merde. Non mais déjà, même le professionnel des Wendigos... Je sais pas, Mike. C'est possible que... Qu'est-ce qui est possible? Oh, moi j'aurais pas confiance. Elle l'a probablement emmenée dans la mine. Quoi? Moi j'ai pas confiance. J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit... et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le... le sac du vieux. C'est une carte? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? C'est quoi cet endroit? Oh bordel. Attends, attends, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux? Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ces plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. Merde! Chien! Tu sais quoi faire? Ouais. Personne part. Compris? C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Je pensais... Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes? Maintenant, on est foutus. Non mais, ça veut dire qu'on doit rester forts. On doit y arriver tout seuls. Je sais pas si j'y arriverai. Le mec est un peu dérangé. Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigos. Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle. Sous contrôle, sous contrôle. Tenez compte de ces maux où vous mourrez. Et votre mort ne sera pas la dernière. Les Wendigos doivent rester enfermés. Le Wendigo naît à cause du cannibalisme. Lorsqu'un humain est affamé et désespéré, piégé sur la montagne dans les tempêtes hivernales, lorsqu'il n'a rien mangé depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera sans remords souvent d'autres compagnons qui voyagent avec lui. Il dévorera la chair crue des cadavres. J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années. Une soif de chair inextingible. Puis, le changement commence. Les yeux deviennent blancs et laiteux. Puis, les dents poussent comme des crocs. La créature grandit et sa peau s'étire sur ses os. Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes. Les cris. Leurs chamanes racontent l'histoire d'une immense créature née dans la glace. Il y a un sacré passif dans tout ça. Bah, si c'est juste pour dire ça à Ashley, tu peux la fermer accessoirement. Parce que moi, je suis en train de faire la lecture. Si c'est juste pour claquer deux phrases, ça sert à rien. Merci. On est dans la glace. La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivaient. La montagne devint peu à peu sacrée pour les cris. Et les animaux également. Les cris croyaient que blesser un animal dans la montagne portait malheur. C'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. En 1893, les mineurs arrivèrent. Ils trouvèrent du fer et plus tard, des traces de radium. Ils creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les cris disent que la montagne hurla et que l'esprit fut libéré. Les yeux du wendigo changent. Ils deviennent plus vifs, plus précis. Le wendigo voit les mouvements. C'est un chasseur comme un aigle. Il ne perçoit pas... Comme les wendigos ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leurs proies. Ça va partir. Il va y avoir un aller-retour qui va partir d'une minute à l'autre. Je disais... Les yeux du wendigo changent. Ils deviennent plus vifs, plus précis. Le wendigo voit les mouvements. C'est un chasseur comme un aigle, mais il ne perçoit pas l'immobilité. Si vous restez parfaitement immobile, alors le wendigo ne vous verra pas. La peau et la chair des wendigos sont durs, comme une armure. Ils semblent ne pas ressentir la douleur. Ils ne peuvent pas être poignardés ou coupés. Les balles ne traverseront pas leur peau, bien qu'un fusil à pompe puisse les repousser. Comme le wendigo a muté depuis l'humain, il sait comment nous chasser. Il peut parfaitement imiter sa proie. Vous devez rester vigilant et méthodique. J'ai tué six wendigos. Les couteaux ou les balles sont inefficaces contre eux. Utiliser un lance-flammes, c'est la meilleure arme. Le feu les enveloppe, brûle leur peau et les affaiblit. Mais n'essayez pas de les tuer. Il ne faut les tuer qu'en ultime recours. La mort libère l'esprit du wendigo dans les airs. Je les ai contenus. J'ai utilisé des pièges pour les attraper. Et le feu pour les enfermer. Les pièges étaient recouverts de membres humains provenant de ceux qui n'en avaient plus besoin. Un par un, j'ai attrapé ceux qui avaient infesté la montagne. Il existe quelques défenses. Les chamanes parlent de rituel. J'ai trouvé des artefacts, des locaux sur la montagne. Je les ai répliqués. Des totems, des mélanges d'herbes et de plumes. J'ai copié leurs artefacts. Je les ai testés. Dehors, sur la montagne, ça fonctionne. Ils éloignent les wendigos. Pas entièrement, mais suffisamment. Mais à l'intérieur, ils ne marchent pas. Les légendes crient, affirment que le wendigo peut infecter un homme en le mordant. Mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformée. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Elle a eu de la chance de ne pas parler, là. Parce que là, je vous ai dit que c'était un aller sans retour avec Ashley. Là, la troisième, c'était définitif. Oh non, 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 non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? Fais-moi voir ça. Merde. Merde, merde, merde. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. Right now. Oh, Joshua. Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein ? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs. Vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysés par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonnés. Vous voilà seuls. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Hein ? Pourquoi leur faire du mal ? Je n'ai fait de mal à personne. Ils m'ont fait du mal. Je veux dire, ils m'ont fait du mal. Ils ne vous ont pas fait de mal. Pas intentionnellement. Ils ont fait une erreur stupide. Et vos sœurs ont connu un sort tragique. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'est arrivé. C'est tout. Et ils avaient des remords. Du moins, jusqu'à votre nuit de pure torture. Ce n'était qu'un jeu, je suis désolée. Ce n'était qu'un jeu. Rien qu'un jeu ? On va essayer de parler en mode Josh. Mais c'est un jeu qui vous a confronté à l'une de vos plus grandes phobies, Joshua. La solitude. Oh putain les gars ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut maintenant. Il est parti ! C'est trop tard ! Chut ! Silence ! Là où est il... Stop ! Tu bouges plus ! Putain de merde ! C'est quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça ? Elle l'a probablement emmenée dans la mine. Merde ! Chut ! Vous savez quoi faire ? Compris ? C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Chapitre 9, Karma. 2h jusqu'à l'aube, mais on a bientôt fini le jeu. Oh les gars, j'ai tellement peur que ça finit mal là. Je vais bien tenir la manette, je le sens mal. Je le sens vraiment très mal. En fait, le bail, je me dis que si je germale les QTE, on est foutus. La voix de Sam, c'est Dorothée Pousseau. C'est possible parce que vous êtes très très nombreux à le dire à chaque épisode. C'est fort probable. Déjà Mike, il a le courage d'y retourner et ça... Ça c'est fou. Bravo Mike. En fait, on est tous concentrés là parce que c'est le grand final. Où sont passés les loups ? Oh non. Mince. Où ils sont ? Les petits loups. Ça c'est fermé. Attends là, il y a une porte. Je sais plus du tout par où il faut passer en fait. Est-ce qu'il faut pas... Bien évidemment pas de spoil dans les chats. Tout spoil est égal à ban, on rappelle. Merci Boubou pour l'abonnement offert à Tenei. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Ah. Je peux passer par là. Ok, c'est cool. Je suis stressée de ouf. Déjà, on a un petit gun là, parce qu'au début on avait un petit pistolet je crois. Quand je repense au chasseur de wendigo qui s'est fait chasser lui-même en se faisant couper la tête par un wendigo, c'est un mode bon, let's go. Ok. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Merci Gremlin, bonne soirée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Attends, mais non, faut peut-être que je retire là-bas du coup. Attends, attends, attends. Parce qu'il faut peut-être que je retourne à la porte de tout à l'heure pour tirer dedans maintenant. Ou je redescends. Ah, je sais pas. Ouais, ça y est. Oh, je le sens pas. Oh, le loup ! Alors... Il est trop cool, le loup ! C'est bien. Brave bête. Allez mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Ok. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers l'aile psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Allez. Oh, Mimi. Tu pourras gérer ça ? Oh. J'aurais pas pu dire mieux. Let's go. T'es un bon gars. On va follow le loup. Il dirait que ce jeu est sorti en 2014. C'est une dinguerie. C'est pas vrai. À part mon bonhomme. Doucement. J'aimerais bien me faufiler comme toi. Attends, il y a un truc là. Ok. Voyons voir. Génial. T'as vu ? Moi aussi je me débrouille. Pas vraiment grand. Pas trop ça. Oh la saloperie. C'est un de ces potes loups qui s'est fait becqueter là. Oh non. Oh puis il s'est fait ouvrir. Je vois pas. Quel bordel je me suis fourré. Oh la 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 la. Merci beaucoup Tino pour ton deuxième mois d'abonnement. Coup qu'il ira je viens d'arriver. Amuse-toi bien ce soir. On t'adore. C'est gentil. Des gros bisous à toi. Merci infiniment. Le sob dans le chat. Merci beaucoup Tino. Comment tu vas ? C'est gentil. Oh le loup qui se fait ventrer. Regardez ça monte, ça monte, ça monte, ça monte sur le mur. Oh la la. On t'entends le loup grogner comme ça. Quoi ce pisse ? Quoi ce bordel ? Il y a déjà le loup. Il est déjà prêt au combat. Oh merde. Non 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 non. C'est pas un Wendigo ça. Putain. Ah merde merde. Merde, merde, merde. Super on est content. T'as pas envie de mettre le meuble devant là peut-être ? Ouais voilà. Non mais l'outil va passer là. Il a combien de balles là parce que... Oh le loup il est avec nous. Oh la la. Oh putain. Oh non. Oh non. Ça sort le mieux pas bouger ça. Putain. Non. Merde. C'est pas vrai. Putain. Mais tais-toi. Putain. Allez. Amène-toi fils de pute. Où t'es ? Quoi ? Putain. Mais... Quoi ? Non non. Je tire pas. Je tire pas. Il est enfermé. Il est dans une cellule. Ça sert à rien de tirer là enfermé. Il faut juste gâcher une balle là en faisant ça. Oh c'est horrible. Qu'est-ce que... Un par un les gars. Fais gaffe. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Non non. Mais c'est un cauchemar. Allez. C'est chaud là. Oh putain encore. Ah lui il est attaché ça va. Il est accroché il est accroché. Je ne sais pas. Tu te rends compte que le nombre de patients qui se sont transformés. Oh. Il a fait les rater. Non mais je ne vais pas tirer. Pourquoi tirer là ? Ah non. Par contre lui il va falloir tirer. Au lieu il va falloir tirer. Il va falloir tirer. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Il va falloir tirer. Ah non. Ça craint. Oh il est horrible là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501